Bonsoir à tous ! 24ème épisode de la campagne épérielle, épisode 7 de Morseur Raik. On a fait la montée de niveau la dernière fois, donc on va peut-être pas faire de résumé de la partie. Il n'était pas sur l'oraik, la montée de niveau ? Bah... Ouais, peut-être, ou pas, je sais pas. Il n'y avait pas d'écluse, quoi. Ça a quand même passé un palier, hein. Il faut le passer d'une façon ou d'une autre, hein. Alors, globalement la situation, vous êtes à Aldorf. Vous venez de vendre votre cargaison, vous en avez racheté une nouvelle. Vous avez rencontré Hieronymus, le magicien, qui est le maître de Naïm. Et qui vous a dit qu'il ne fallait certainement pas laisser Miss Etolka continuer à faire ses salamalecs. Et qu'il fallait l'arrêter à tout prix. On est bien d'accord là-dessus ou pas ? On est bien d'accord là-dessus. D'accord. Et la dernière chose qu'on avait vue, c'était que... Kranich avait un très aperçu, en train de partir dans une calèche, un individu qui avait rencontré depuis le début de la compagnie, dans une autre calèche, à savoir l'étudiant en médecine taciturne, c'est ça, dans un fiacre des 4 saisons. L'étudiant en médecine taciturne, qui vous adressait à peine un mot quand vous l'aviez rencontré lors de la première aventure. Tout à fesse. Alors... Fesse ou fesse ? Fasse. Bon, pour remonter vers Gesenwald, il faut que vous preniez le Rike et que vous le remontiez sur environ 450 km. Ah ouais ? Une petite trotte, quoi. Bah oui, justement, et il faut se dépêcher. Oulah, c'est pas hors bord, hein ? Ah bon ? J'en ai rien. Alors ? Combien de mois de voyage, là ? Ah, 450 km, ça vous est quand même en un temps extrêmement long, mais... Ça fait deux semaines, non, un truc comme ça ? Je ne vois même pas, je fais 40 km par jour. Alors, attention, c'est... C'est 40 km en remontant le fleuve, hein. C'est pas sûr que vous l'effaciez par jour, hein. T'as moyen d'accrocher des chevaux de trait à la péniche pour tirer... Ouais, ça s'appelle du halage et ça coûte cher. Ouais, et en plus de ça, moi, je dirais, fais plutôt une milliard, peut-être que ta déesse nous poussera. J'allais dire, ça coûte cher, mais de toute façon, on a une vente conséquente. Oui, mais ça va mieux. Oui, mais c'est rempli, le cargo, là, donc non, on n'a plus la vente conséquente. Bah, de toute façon, on a crâne niche au pire. Ah non, moi, je pensais que la foi peut pousser à des sommets et te mettre un harnachement et te faire pousser à tirer. D'ailleurs, en parlant de ça, Béatrix, examen surprise, c'est quoi l'animal représentatif de ton dieu, ta déesse ? Juste comme ça. Comment ça, tu te posais quand l'examen surprise ? Est-ce que je te demande si tu t'es pisté des trucs dans la forêt ? Bah, moi, je l'ai prouvé déjà, tu vois, un petit peu, bon. Alors, pour le pistage, on reviendra, je te rappelle que tu n'as pas eu qu'un seul jet depuis le début, tombe dans la forêt. C'est ça, ici, dans les égouts, mais jamais dans la forêt. C'est bien ce que je disais. C'est pas loin. Et accessoirement, il me semble que c'est lui, vous, pour Verena. C'est vrai. Voilà, mais je n'ai pas Verena, en plus. C'est pourquoi le temps, il se couvre ? Tu t'es pas trompé, des fois. Alors, la foi permet de déplacer des montagnes, mais il n'est pas question de péniche, à la base. Donc, je ne sais pas si ça marche. Justement, c'est moins que ça. Donc, écoute, test, on t'accroche à la péniche, et puis tu tires. Ou tu pousses, comme tu veux. Alors, je veux pas mal, mais dans le groupe, il y a quelqu'un qui a un cheval, dans le groupe. C'est vrai. Oui, mais le cheval, il n'a pas le droit. Puis, il va mourir, si vous voulez le tracter. Mais, justement, étant donné que celui qui connaît le mieux la navigation fluviale, c'est notre ami Sepp. Sepp, d'après toi, il nous faudrait combien de temps pour partir d'Aldorf et aller jusqu'à Greniewald ? La question, c'est, tu veux tirer ou pousser, alors ? Sans que je tire, ni que je pousse. Bah, le MJ, c'est bien, alors, tu dirais ? Une quinzaine de jours ? Oui, voilà, c'est à peu près ça. Si vous partez déjà sur 30 bandes par jour, c'est déjà pas mal. Je te dis, voilà. Une quinzaine de jours, si le temps se maintient et que c'est pas la merde. Et suivant le nombre d'arrêts aussi, et combien de temps on s'arrête à chaque fois ? Je pense que les arrêts vont être réduits au minimum, parce qu'il m'a... Le maître de Donaïm m'a un peu foutu les boules, quand même, hein. Ah, c'est que lui, t'as foutu les boules ! Tadès, elle l'a pas fait. Alors, elle devrait, peut-être. Mais, je pense que... Il va falloir, euh... Elle ne parlait peut-être pas de ces boules-là, en fait. C'est malin, ça. Tu l'as peut-être rappelé maître dans sa cave, hein, je sais pas. Oh, j'en ai marre. Je rentre à ma maison. T'es déjà à ta maison. Parce que, maîtresse Béatrix, je trouve que ça sonne dans le même coin. Oh, putain. Je suis d'accord avec toi. Warmer, c'est ça, là, franchement. J'ai perdu toute innocence. T'en avais encore, hein. Oui, j'avais encore des illusions, écoute. Bon, en tout cas, s'il faut participer à t'aider aux manœuvres, enfin, n'importe quoi, je suis entièrement à ta disposition. Oui, maîtresse. Oh. Eh ben, si vous voulez déjà me faire un petit jet. Oui, maîtresse. Alors, un petit jet. Alors, après, moi, ce que je peux faire, c'est peut-être, je sais pas, utiliser mes flèches pour faire des appuis, tu vois, sur les digues, et comme ça, on peut pousser plus facilement. En navigation fluviale, je suppose. Tendec. Attends, non, en tennis. J'ai le droit de relancer. Bah, attends, je t'ai dit seulement, attends, je regarde le résultat. J'étais en train de copier les images. Ah, oui, c'est pas terrible. C'est même bien pourri, ouais. Non, vous deux, vous faites 100, c'est cool. Ouais. Mais ça va être quelque chose, hein ? Ouais, mais attends, parce que la navigation fluviale, je suis pas génial. Attends, lance, déjà, ton descend. 37. Alors, je présume que ça réussit pas, une navigation fluviale pour toi, Beatrix. T'as eu chance, c'est ce que je regarde. Moi, si je peux relancer, je relance, hein, mais... Ouais, bah, tu peux relancer au prix d'un point de fortune. Ah, oui, oui, bien sûr. Non, c'est complètement non. Ouais, là, c'est mieux. Non. Sur 44, c'est un peu mieux, là, le 22. Alors, au début, au début, c'était un peu un sombre bordel. On sent que c'est le moment que vous étiez resté à terre. Et puis, finalement, on seppe sur saisie, et avec le contrôle de Naim, vous arrivez à reprendre, on va dire, le large. Et pendant ce temps-là, Beatrix s'agit dans tous les sens, de façon difficile, mais dans le moins motivé, quand même. Bon, finalement, vous allez réussir à mener votre rythme de croisière. Je vais juste enregistrer ceci. Quand on marche sur le pont supérieur et qu'on a les bras dans le vent, il n'y a pas une chanson de Céline Dion qui se m'a remettre, non ? Non. Les chansons de Céline Dion sont proscrites sur ce channel. J'en profite pour préciser, je profite de chaque temps mort sur la péniche pour étudier mon démoire. Ça va. Moi, j'invite Cep à aller parler de verry et d'herboristerie à Oneim, parce qu'il y a beaucoup de temps mort, apparemment. Je ne peux pas chuter la barbe. Moi, je médite avec les écrits de verry. D'accord. Et pour ma part... D'accord. Au deuxième jour... Oui, vas-y. Je m'entraîne. Non, non, non. C'est que... Je restais vigilant sur... Je restais vigilant sur les bords de... En regardant les bords. D'accord. Voilà. C'est temps mort, tu vois ? Et mes temps mort... Bon, je m'entraîne un peu. Je mange. La routine habituelle, quoi. Vous continuez à apprendre à lire et écrire ? Euh... Ouais. Alors ? Quelqu'un veut bien me donner des cours ? Il y avait déjà des personnes qui continuaient. Ouais, ouais. Si, moi, je veux bien lui d'apprendre à lire et écrire. Pareil. Tu demandes, moi... T'as le choix entre les précis de Vérena ou les enseignements de Vérena ? Euh... Je vais prendre les enseignements de Vérena, même si je... Ouais. Je le prends mal, hein. Ouais, personnellement, je préfère faire la Vérena. Ce sera récompensé. Alors, deuxième jour... Traité d'hérétique, quoi. Deuxième jour, vous apercevez... Je vous ai montré une image... sur les cibles. Vous apercevez, en fait, un château. Magique. Donc, vous êtes à un peu plus d'une journée de... d'Aldorf. Et, euh... Vous remarquez, quand même, qu'il y a beaucoup de patrouilles. Euh... Que les remparts sont garnis de canons. On les voit luire. Ils prouvent qu'ils sont bien entretenus. Et, euh... Vous voyez, donc, des soldats qui sont en... revêtus de plastrons métalliques. Donc, euh... Plutôt des soldats lourdement... Lourdement équipés. Ouais, c'est la résidence d'été de l'Empereur. Ben, peut-être me faire un jet de connaissance de l'Empire. Alors, connaissance de l'Empire. Eh, on est d'accord, hein ? Il s'est passé 24 heures ? J'ai récupéré mon point de fortune ? Non, c'est de... Ton fortune est, tu l'as pas récupéré. Eh merde ! J'aurais essayé ! J'aurais essayé ! Réussis de 1. J'ai fait un 38 sur un 39. Pas 10. D'accord. D'accord. Un descend. Ah, t'as combien à connaissance de l'Empire, Claude ? Connaissance de l'Empire... J'ai, euh... C'est sur l'intelligence, euh... J'ai 31. Mais tu vois, c'est la défiante de ma foi et le mécréant. Le mécréant rate de 1 et celui qui a la foi a réussi de 1. Ouais. C'est toi qui a raté ? Non, c'est moi qui a réussi et c'est Kranich qui a raté. Il a raté. Oui, c'est bizarre. Pas de l'inverse. Mais c'est absolument pas, mon fils. Tu sais, j'ai déjà parlé de Verena. J'ai déjà parlé de Renald. Oups ! Alors, en fait, tu te souviens qu'il s'agit de la fraternesse de Garderaïque. 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 Garde le fleuve. Garderaïque. C'est ça. Ouais. Et c'est l'actuelle résidence du prince Wolfgang Abdenauer. L'héritier de l'Empereur. Ah ouais. Donc, c'est pas le paillé d'été de l'Empereur. C'est la résidence du dauphin, quoi, carrément. Il se rapporte à la guerre, à priori, le dauphin. Non, non. C'est qu'à mon avis, le dauphin a les moyens de montrer qu'il a les moyens et qu'on vient pas le faire chier, quoi. Mais, du coup, ça ne marche pas un vote des conseillers régionaux, là, la décision de qu'il ait l'Empereur ? Alors, il faut qu'il soit... Ouais, le comté d'accord. Il faut qu'il soit élu, mais généralement, le choix de l'héritier est déjà fait en amont et les grands électeurs ne font que l'entériné. C'est surtout important, c'est quand il y a une rupture de continuité dans l'Empereur. D'accord. Le futur élu, démocratiquement, à bulletin secret qui se retient, là. Donc, vous continuez votre chemin et une vingtaine de kilomètres vous apercevez une espèce de construction un peu bizarre. Les ruines d'une ancienne tour. Avec des pierres lisses qui reflètent de façon surnaturelle l'héritière à un gros lustre. Et donc, ça... Ça attire mon regard. En tant que vétrier, j'ai envie d'aller voir. En fait, par-dessus, on est en train de construire une espèce d'édifice. Donc, magnifiquement, la facture est naine. Par-dessus tout ça, on voit une espèce d'énorme insecte de bois attendant de pouvoir prendre son envol. C'est une lampe de lancement de Deltaplan. Donc, tout ça, c'est au milieu d'un échafaudage. Il y a une construction des poutrelles, des cordes, des poulies dans tous les sens. Alors, si c'est nain, on a un proverbe en Nostermerc qui dit que quand c'est chez les nains, ça reste chez les nains. sur des poutrelles, Béatric, vas-y. Alors, sur le truc, de façon l'immense échafaudage, vous pouvez apercevoir une petite silhouette barbu qui est. Voilà. OK. Alors ça, Kravitz, tu vois, c'est un nain. N-A-I-N. Maintenant, tu vas l'écrire. C'est bien d'avoir des nains qui mettent du cœur à l'ouvrage. C'est toujours mieux que le dernier qu'on a vu. Vous pouvez les interpeller pour savoir ce qu'ils font ou pas ? Je ne vais pas les interpeller, ça c'est clair. On est en train de naviguer. On va leur faire coucou, mais ils vont peut-être se prendre mal. Si tu fais un détour ou tu t'arrêtes pour aller voir ce qu'ils font, je vais te fusiller du regard. Non, 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 c'est en passant. Ah, tu veux les ailer, en fait. C'est ce que j'ai dit. On peut leur faire un signe et leur parler déjà en Reichspiel pour les saluer et demander ce qu'ils font. Vous êtes quasiment à la fin de la journée. Si on fait une pause là, carrément. C'est vraiment la fin de la journée. Attends. Écoute, en tant que joueur, quand je vois à quoi ressemblent les elfes, je n'ai pas envie de rencontrer les nains, tu vois. C'est-à-dire, si on établit notre pause qu'on a marre la péniche là et que de toute façon on est avec des nains, c'est gage de sécurité. Ouais, ils vont me faire chier, je pense. Ouais, mais bon, c'est pas gage. Bah ouais, c'est... Je sais pas, mais bon, s'ils me font chier quand je suis gardien, quand je garde le bateau, bon... C'est pas de notre faute si à l'entrée de l'Auberge Jeunenne il est marqué interdit aux Noirs, aux Italiens, aux Mexicains et aux Elfes. Bon, c'est comme ça. Donc, en fait, vous passez un coude et à ce moment-là vous voyez un embarcadier d'air qui est devant le chantier en fait. Et surtout, vous avez retrouvé des bonnets qui sont en train d'agiter leurs bonnets de façon frénétique en hurlant « Ouais, du bateau ! Prenez-nous avec vous ! Nous avons de quoi de payer ! » Et vous voyez surtout un imbrandir une grosse bourse gonflée. J'ai envie de balancer aux neils mais les prendre, tu vois, d'un coup. Ouais, il faut libérer de la place, tu comprends ? Pas dans l'eau ! Si t'es dans l'eau, non ! Ces êtres demandent notre assistance. De toute façon, je pense qu'on n'est pas là pour les voler non plus. D'abord, un contrat en bonnet du fond. Ça a l'air d'être urgent, je pense. Ah oui, de toute façon, oui, on va s'arrêter. Donc, vous les abordez ? Ouais. Je me fais un petit jet de manœuvre ? Je te donne un coup de frein à main ? Oui, c'est ça. Tu as la manœuvre et tu fais le jet ? Je suppose moi, à moins que les autres et quelqu'un d'autre ? Bah non, c'est celle qui a la barre donc tu vas faire le jet. Ils vont pas venir, les noms. Ah donc, je me prépare à l'impact. En fait, le truc, c'est que tu galères un peu, et finalement, t'arrives à ta marée, mais alors, bon, c'est pas propre, clairement. Alors, à peine, vous abordez l'embarcadère qui grince un peu quand tu accostes. Ouais. Bon, en fait, l'embarcadère vient de t'arrêter. Et ça a pas l'air de démonter les nains. Il déploie tout de suite une passerelle et qui monte précipitamment à bord. Vas-y. Et là, que se passe-t-il ? Pourquoi ton empressement ? Je pense qu'ils ont quand même les accueillers. Je suis petit Grimm et ça, c'est Bélégal. on est en déjuni Arnain. Il faudrait partir en vite. On va à Aldor. Enfin, partout où vous allez. Moi, je laisse la prêtresse de Vérena parler là. Je veux voir ça. Je veux voir ça. On a de l'or, on vous paye. Je double mets le tarif. Je l'ai fait rentrer dans la dans la dans la dans la baignée, tu vois. on l'a fait rentrer à l'intérieur, tu vois. Alors, vous voyez un autre nain qui est en train d'arriver en courant vers vous. Ça m'intrigue. Tu m'étonnes s'il n'y a pas plus louche. Il a une hache à la main ? Ah non, c'est plutôt le genre vent qui prouve. Le genre bedenant qui a l'air de courir péniblement à plus de foulée. Je demande aux deux autres s'il est avec eux. On vous paye le triple. Je rejette la passerelle. Non, 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 pas d'accord. Je veux d'abord savoir ce qu'elle a à dire l'autre. J'ai pas envie de m'embarquer dans un truc bizarroïde. Le nain bedenant arrive. Alors, il est rouge, il est carlate. Il respire péniblement. Il y a limite de l'apoplexie. Et vous voyez que les os sont tout blancs. Donc, le nain monte péniblement l'échelle. Enfin, l'acheter. Et le bateau penche. il les regarde, il pointe son doigt vers la tour. Avant que vous vous vouliez venir des pffes, un capon, vous vouliez revenir immédiatement. Je pense qu'il vient de leur demander de revenir immédiatement. Respirez bien et je vais apporter une gourde à ce brave homme qui m'a l'air d'être essoufflé sur la gorge en feu, je pense. Brave d'un. Je vais sauver les deux autres. Ah oui, Agneaule, Cisant Bart. Ouais, ouais. Il contremette la façon de cette construction là-bas. On agit pour sa magie était impériale. Alors, vous remarquez quand même qu'il est, enfin, le mec, il a l'air fatigué au dernier degré. des cernes sous les yeux, les yeux plus rougis, il a l'air, il a des rides très prononcées. Je descends dans la cale, prends une bouteille de vin et la remonter. Parce que je sens que ça va être long. Tu veux pas plutôt de l'eau parce que... C'est pour ça que moi, j'ai donné une gourde parce que je pense que... Bref, comment ça vous travaillez sous contrat impérial ? Qu'est-ce donc cet édifice ? Je... Je sais pas si je peux vous en parler. Quoique, bon, ça va se savoir. Vous avez devant vous le premier exemplaire du sémaphore impérial que l'Empereur nous a commandé. Et vous dites que... Tim Grimm et machin sont maîtres d'œuvre de ce... Non, non, c'est moi le maître d'œuvre. Ils font partie de mes ingénieurs. Mais d'ailleurs, si vous voulez pas finir Capon, revenez sur le chantier. On a donné notre parole. Il est en vénère du clan. Je regarde les deux autres. Ah ben, ils ont l'air tout penaux. On dirait des gosses pris en faute. Mais, vous voulez dire que vous êtes engagé auprès de l'Empereur de construire un sémaphore mais vous vouliez vous carapater Ils sont en train de triturer leurs bonnets comme des gosses pris en faute. T'as vraiment l'impression de voir des gamins. Et on peut savoir pourquoi vous vouliez partir en 4ème vitesse et abandonner votre collègue et en plus renier votre parole ? Le site est tenté ! Le site est tenté ! On ne peut pas rester là ! Il y a déjà trop d'accidents ! Des morts, des disparus ! Comment ça ? Les êtres superstitieux ! Il y a toujours des accidents sur un chantier ! Oui, mais pas comme ça ! Le sémaphore hanté, oui, il fallait le faire en L, c'est tout ! C'est normal qu'il soit hanté le sémaphore ! Mais comment ça ? Quel genre d'accident ? Écoutez, bon, ça fait 6 semaines qu'on est là, par commission impériale d'Aldorff. D'accord ? On est censé construire ici un sémaphore. C'est le premier du genre. C'est censé permettre à la capitale d'être rapidement au courant 4 troupes dans l'Empire. Ça va révolutionner la façon de mener l'ordre dans l'Empire, vous allez voir ça ? Oui, ça ira plus vite, quoi. Comme ça, si l'Empire est attaqué, l'Empire pourra contre-attaquer. Vous imaginez ? Quelle honte, je n'ai même pas vu le dire. là où un homme est obligé à cheval de crever monture sans monture et de mettre une quinzaine de jours à véhiculer l'information jusqu'à Aldorff, on pourra en une journée rapatrier l'information directement à la capitale. On gagnera d'un temps fou. Techniquement, ces dispositifs comme ça peuvent permettre de transférer un message le plus rapidement que le ton. Mais grosso modo, vous avez peur de quoi exactement ? Mais c'est de la superstition, on est fatigué, on est sous pression et je pense que les gens ont fait des bêtises. On peut vous louer une prêtresse qui peut vérifier tout ça. Il y a six semaines, je suis arrivé avec un groupe de douze ingénieurs. C'est le site d'une ancienne tour, elle est en ruine. On utilise la construction d'origine parce que du coup, c'est beaucoup plus facile et en plus, on n'a pas réussi à la creuser. Vous avez trouvé la deuxième tour ? Parce que les sites vont toujours par deux. Ah, mais non ! Non, mais HPE-le ! HPE-le ! Ça va, il aurait pu dire les deux tours aussi. Oui, aussi. Pourtant, c'est vrai qu'il y a eu quelques accidents en commençant. Il y a des ingénieurs pourtant pridents qui sont tombés d'échappelage. Mais du public membre, ce ne sont que des accidents ou vous pensez qu'il y a un individu qui est responsable de ça ? Parce que si c'est aussi important pour l'Empire, il peut aussi avoir du sabotage en interne. C'est ce qu'on commence à craindre, oui. mais... Je vous signale qu'on est attendu quelque part et que c'est assez urgent. Quelque part dans l'Empire. Le crime est en train d'être commis. Je ne vais pas être en train de dire que tu ne veux pas aider ces gens à l'enjustice. foiré, l'enfoiré d'enfoiré de ces salopes. Est-ce que vous voulez continuer comme ça ou pas ? Parce que si vous voulez continuer les blagues pourries pendant le RP, moi je veux bien, mais moi ça me fait plutôt fier en fait. Non, non, non. Là, c'était pas une blague. Là, c'était pas une blague. Je suis censé pouvoir rendre enfoiré. On ne peut pas prévoir de passer la nuit et d'aider dans la soirée. Au pire, il était prévu qu'on fasse une halte. Donc on peut faire la halte là et voir si ce soir et cette nuit on ne peut pas aider ces gens à résoudre ce problème. Déjà, un, je vais faire la morale au 2-1 en disant que ce n'est pas parce qu'il y a un problème qu'on se carapate. Au pire, on va chercher de l'aide ou on demande aux impériaux de ramener quelqu'un pour aider. Mais fuir, ça n'a jamais été une solution. Je ne pensais pas que les nains étaient si pronds comme ça à la désertion, couardie, chute, tes blesses. Tu vois que là, quand même, tu es un peu blessé. C'est un elfe qui dit ça. En plus, c'est un elfe qui dit ça. Donc tant mieux. Pour une fois, je suis très content. Non, mais c'est pour les réveiller un petit peu. Tu vois, je veux dire... Moi, j'ai bien envie de proposer au contre-maître. En fait, s'il veut, on a un magicien et une prêtresse qui peuvent inspecter le son entier pour voir s'il y a des traces de magie ou de fantômes. Pour la bénir. Pour la bénir, ouais. Je suppose. Béatrice, tu sais faire ça. Je suis ordonné maintenant, donc oui, je peux. Écoutez... Alors, il ne faut pas s'enverter. Contre un don à Vérena et une petite compense à notre magicien, je pense qu'ils pourront faire quelque chose. Écoutez, je peux pister autour de votre tour pour si vous vérifiez qu'il n'y a pas de traces de bêtes sauvages ou quoi que ce soit. Je suis prêt à vous payer. Je sens que le mage vient de capter l'intention du mage. J'ouvre. Écoutez, vu que c'est délin, je l'aurais fait gratuitement, mais bon, s'il veut nous payer... Je vous offre une couronne d'or par personne. Par jour. Et vous imprime de 50 couronnes quand le chantier soit fini. Ou quand le mystère aura été résolu. Et il vous reste combien de temps de chantier ? Il vous reste 6 mois avant de ne pas rester... On doit avoir fini dans 7 jours. Ah oui ? Moi, je suis prêt à donner un coup de main sur... Si on arrive à résoudre le mystère avant, c'est cool. Oui, clairement, Fège, en fusillant Seb Durgar. Tu ne peux pas laisser des gens sur le chemin comme ça. Je suis désolé. Poiré. En plus, tu en dois compte de l'information pour s'arrêter plus vite. Rénaud sera contente. Bah oui. Et puis, comme tu le vois, il y a sûrement quelques oeuvres malfaisantes derrière ça. Je ne vois pas pourquoi Vérena t'empêcherait. Après, dans l'autre côté, on peut peut-être remarquer que c'est peut-être hérétique comme objet parce que si l'information circule vite, ils n'auront peut-être plus besoin du culte de Vérena pour garder autant de bibliothèques, tu vois. Attends, il y a une différence entre la circulation de l'information et la conservation de l'information. Ce n'est pas la même chose. Tu peux transférer un bouquin comme ça, tu vois ? Par sémaphore ? Non, ce n'est pas une bonne idée. Ça va un peu bloquer le signal aussi. Tu peux aussi télégraphier l'intégralité de Guerre-Épée mais ce n'est pas une bonne idée non plus. Guerre-Épée, en plus, je trouve que ce bouquin est vachement mal nommé. Tout à fait, parce qu'il est quand même assez important. Il est tout sauf Guerre-Épée. Donc, on va faire aussi-ci et le temps qu'on arrime, pardon, convenablement la péniche fait en fusillant celle du regard. On va jeter un coup d'œil avec Honaim sur leur chantier et voir si on détecte quelque chose. Si Dantal veut bien venir aussi, je pense que il est prompt à repérer des trucs bizarroïdes. Nous, on a envie. Et puis, c'est un des deux chasseurs au monde, donc s'il y a un truc maléfique à l'heure, il n'y a que lui qui peut le voir. De préférence, lui qui a un arc. À mon avis, s'il y a un truc maléfique, c'est un embouré, mais voilà, c'est bon. En plus, qu'est-ce que pourrait craindre le chantier, vu qu'il y a le champion de Boganafan qui va se déplacer sur place ? Ah bah oui, carrément. Je pense que là, le démon, il se chie dessus, tu vois, mais pouuuuuh. Oh putain, j'ai mal. Bon, allons-y, Maître Nain. On va reprendre les deux puis on va aller sur leur chantier. On va déjà évaluer la menace qui a fait. Maître Nain, nous ne sommes pas présentés. Je suis Dantal et voici Maîtresse Béatrix. On se présente tous, je pense. Bah, vous êtes accueillis donc au grand camp, donc il y a le petit barraquement tout autour. Je vous ai mis une photo de la tour, enfin, une image de la tour que vous puissiez voir. C'est pas un petit édifice le machin. Et la partie en scène, c'est juste le tout bas ? Ouais. Ok. Donc ils ont repris la partie ancienne et les fondations, ils ont remis la tour au-dessus et ils sont en train de mettre dessus un échec d'attache avec le sémaphore en haut. C'est ça. Bien, bien, bien. Bon, bah, déjà, allons voir ce qui se passe. Il y en a d'autres qui veulent venir avec nous ? Bah, moi, ouais, clairement, parce que ça m'intéresse en termes d'édifice et d'artisanat, quoi. Clairement. Et aussi pour le travail, mais... Bah, dans ce cas-là, on y va tous, c'est encore plus simple. Non, je suis pas d'accord. Bah, il faut quand même quelqu'un garde le bateau pour ne pas être... Bah, on aimerait sur le bateau, tu feras une flamèche s'il y a un problème. Après, j'ai peut-être pas envie de le laisser tout seul. Bah, ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai. On a besoin de lui, là-bas. Ou au pire, on laisse Kranich. Il est assez imposant, il fait peur. Ouais, mais ça serait sympa quand même qu'il joue. Bah, voilà, c'est ça. Donc, il reste plus que NPC à laisser sur le... Ou alors, on laisse Kranich sur le bateau et on fait sans... Et nous, on attaque le bateau. Ça, on voit, c'est du marge sur la Kranich. On attaque et... Mais là, Kranich, on t'entend pas. Je ne suis pas un système anti-vol. Sinon, moi, je peux rester sur le bateau s'il faut, mais c'est vrai que j'avoue que j'aurais bien aimé amener mon bateau. Ouais, on vous descendait tous et vous allez manger et... Après, on peut le faire à tour d'oro, là. On n'est pas obligés d'y aller tous en... On peut le faire d'ondes. Oui, en même temps. Ouais, ça me va aussi. Ça me va aussi. Bon, allez, le coup, la première, c'est Onname, Beatrix et Dental. Dental, toi. Voilà. Et après, la deuxième, il y auront les autres. OK, bah moi, je vais me laver les mains en attendant. Elles sont plein d'une fougesse de manger. A tout de suite. A tout de suite. Alors donc, vous arrivez au campement, en fait. Vous voyez que c'est un campement avec des petits baraquements qui est fait pour accueillir une douzaine de nains, mais qui descendent d'ailleurs de la tour. Et, bah, en fait, quand vous arrivez, vous n'en comptez que 7. 7 plus ces 3 qu'il y a nous... Non, 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 non. Au total, il n'y en a plus que 7. Ah, d'accord. Donc 7, y compris les 3 qui étaient avec nous, donc... etc. Ouais, donc ça fait qu'il y en ait quand même 5 qui seraient HS. Bah, oui, enfin... Ouais, mais 6. Parce que, il a dit qu'il arrivait avec 2 ingénieurs... Ah, donc 13 en tout, ouais. Je pose la question, justement, au maître Dengue, l'ingénieur en chef, à savoir que, si vous êtes venu à 13, où sont les 6 autres ? Bah, euh... Comme je vous l'ai dit, il y a eu des décès et il y en a qui sont à l'infirmerie, là. Est-ce que je peux aller voir ceux qui sont... Est-ce que vous pouvez m'indiquer où est l'infirmerie et que j'aille les voir, au pire ? Il n'y a pas de compétences. Un baraquement, en fait. Bah, pendant que vous montrez les lieux à Aonaïm et Dampthal, je vais faire un tour à l'infirmerie. D'accord. Alors, en fait, tu... Il y a deux nains qui sont halités. Et, euh... Bah, une naine, en fait, voilà, c'est... On se est retrouvés, ils sont malades, ils sont paralysés, en fait. J'ai déjà vu ça, quelques plans de trucs. Bah, euh... Tu peux essayer de te souvenir de ça. C'est pas la maladie du juge ? Non, c'était pas ça. Alors, c'est raté sur mon jetsu ? C'est raté de combien ? Avec de beaucoup ? Beaucoup, oui. J'ai 39, j'ai 84. Mais c'est, moi, j'ai une idée. Et, euh... Est-ce que, éventuellement, j'ai connaissance du jaddy qui provoque ces symptômes ? Euh, sûrement, mon jetsu 1 ne te permet pas de... Voilà, etc. Voilà, c'est... Justement, euh... T'essayes de le sculpter et, euh... Ça reste... Voilà. Ouais, ça reste totalement abscons pour moi. Et ils sont, euh... Vraiment handicapés, je suppose, ils sont, euh... Ils sont fiébreux. Ils sont... Ils sont en état, quoi. Clairement. Je vois que... Alors, elle, elle est... Enfin, toi, t'as dit que tu faisais le tour de la... De la tour, c'est simple. De toute façon, je laisse faire tour de la tour, mais je vais les rejoindre après parce que, justement, je voudrais qu'Ona me confirme si c'est un... Si c'est un mal provoqué, genre envoûtement par rapport à autre chose. Mais, euh... Vas-y, fais-leur le tour du truc pour que moi, j'obsculte les nénins. Attends, je vais aller s'il file de trois choses. La file de la... Ah... 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 Ok. Bon bah, voilà, t'en sais pas plus. Alors, dans ce cas-là... Vous utilisez la tour, ouais, ouais. Ça te prend un petit moment, quand même, de les osculter tous les deux. Oui, oui, c'est pour ça que fais-leur le tour des lieux et tout. alors donc en fait ce que vous voyez c'est c'est une espèce de tour enfin le début de la tour en fait est composé de une espèce de minerai noir qui est lisse et brillant en fait et qui semble avoir été taillé dans un seul boulot c'est l'ancienne tour ou la nouvelle là ? ça c'est l'ancienne en fait d'accord et au dessus bah on a pas réussi à le percer donc on l'a gardé comme fondation et on a commencé à abattir au dessus en fait le reste de la tour donc le premier livre de la tour c'est la sienne qui est construite en fait et il abrite un feu et un miroir et il soutient une espèce de pylône en bois sur lequel sont disposés les bras du sémaphore et donc tout autour il y a l'échafaudage je vais faire une détection de la magie près de la base de la tour la base noire il n'y a pas de soucis il faut en faire une on va essayer de tout ça ça passe écoute, tu sens rien pas de traces de magie bon c'est bien étonnant parce qu'il faudrait qu'il y ait une grosse magie qui ait été déployée là pour que ça rayonne mais voilà d'un côté de la caillasse qui résiste au nom ça me surprend alors alors j'ai du part l'avantage avec un nain c'est que pour le biffer ça doit être super facile en fait on sait plus quoi faire en attendant vous allez quand même il vous montre quand même le système de sémaphore le miroir le feu voilà il vous explique vaguement comment ça va fonctionner on va accueillir les bras comme ça et du coup ça va enfin on verra on verra une grande lumière qui éclairera le sémaphore et on pourra donc le voir de très loin et comme ça l'information remontera vite à Aldorf est-ce qu'on peut imaginer ce qu'il y ait une chauve souris sur le sémaphore pourquoi on ferait une chose pareille c'est stupide pour avoir oui c'est stupide qui répondrait à un signal avec une chauve souris honnêtement le parcours une fois que Dramtal et Honheim ont fait le tour et que les nains ont représenté le truc moi je l'ai rejoint pour demander à Honheim de passer à l'infirmerie et de me donner un avis sur moi je peux faire le tour et regarder s'il n'y a pas des traces de créatures cheloues voilà t'en bouge pas sanglier je vais vous mettre quand même une minute c'est le plan de la histoire que vous voyez un petit peu de quoi et des questions alors je m'ai dit que tu as réussi ton jet de détection de la magie sur les deux nains qui tournent moi c'est tour lent je vois rien c'est pas le truc de la tour c'est pas le plan c'est le plan il est encore caché et j'ai mis une autre image à côté et moi qui viens de perdre mon scénar d'un coup c'est des traits masculins pour le plan de la magie 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 planter de bâton c'est ça position de l'opérateur position de l'observateur avec chaise de télescope voilà ça c'est en bois voilà 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 donc toi tu viens d'observer les blessures des nains mais écoute personne n'est pas c'est que les nains sont véritablement des comment dire ils sont très résistants à la magie en fait et compris à la détection de la magie voilà donc tu sens une tu sens quand même une grosse une grosse résistance seulement ton g récite combien du coup de 35 de 35 ben malgré tout t'arrives quand même à passer donc alors vous voyez votre camarade qui suit à grosse goutte quand même d'observer les yeux vaguement dans le vide et bon c'est même qu'à un moment il risque de tomber quoi donc Beatrix c'est un peu inquiète et finalement t'arrives à percevoir une chose t'aperçois que bon bah ces ouvriers sont tous un peu tous blessés quand même ils ont tous des bandages tout ça mais tu remarques que l'un des bandages porte une empreinte magique que tu n'aimes pas du tout alors pas du tout du tout en fait à tel point que tu vas couper le contact parce que ça te rend magie il y a une trace de magie très néfaste selon des bandages je suis capable de reconnaître à peu près en quoi non 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 c'est la première fois que tu la première fois que tu vois ça quoi mais c'est pas alors tu peux me faire quand même un test des sens si tu te l'as bien sûr alors ça va t'as de la chance il n'y a pas encore non non tu peux pas tu peux pas mais bon clairement t'aimes pas t'aimes pas le truc voilà après c'est peut-être le moment de revendre les potions de soins qui nous ont coûté cher mais de les revendre en double tu vois il y a la plus simple bon bah voilà du coup les nains vont partager alors un repas alors c'est lugubre c'est vraiment lugubre vous voyez il y a il y a 7 mains qui sont là oui je sais j'y peux rien et après il me dit de plus faire de blague non mais bon il partait un repas bien bien lugubre et bien sinistre vous entendez juste les bruits des cuillères dans les gamelles et c'est à peu pas tout ils nous ont l'air tous et puis du coup ma recherche autour de de la tour de traces éventuelles rien du tout ça fait ton jet je ne l'ai pas demandé d'accord je vais te faire un jet en pistage ou en fouille en pistage plutôt je rate non bah rien tu n'as pas de temps que ça mais tant pis ouais voilà l'important c'est de participer comment on fait pour ce soir comment on fait pour ce soir pardon d'ailleurs je vais vous le noter comme ça ça sera plus simple annule si zambart annule si zambart on fait comment pour ce soir tu vois qu'il a l'air passablement surpris un peu dubitatif vous êtes sûr de vous bien j'ai eu beaucoup de mal à passer la résistance magique de votre espace mais oui j'en suis sûr donc il y a bien quelque chose quelque chose de mauvais et vous allez nous en protéger je n'ai pas été capable d'identifier la menace la seule chose que je peux vous promettre c'est d'essayer alors tu veux peut-être demander qui a posé les bandages ça serait pas mal je pense que vous êtes là tous dans ce cas savez-vous qui a posé ces bandages ou vous les a vendus c'est nous on avait d'ailleurs un gars qui était spécialisé en médecine mais il fait partie des victimes je vais m'occuper de faire les bandages comment ? je n'ai pas compris ce que tu as dit non il a s'occupé des bandages il a dit d'accord en tant qu'un petit care la question la question c'est est-ce que est-ce que le mal a pu comment dire être concentré dans les bandages mais sans en être sourd ou le mal j'ai forcément la source du mal entre guillemets juste pour savoir la détection magique j'ai trouvé un mal dans la blessure oui oui dans la blessure ah d'accord c'est dans la blessure parce que moi j'ai compris dans les bandages parce qu'on aime bien ça avec maîtresse béatrix tu veux dire sur les blagues pourries c'est pourri c'est la grande blaine je demande au chef de chantier si toutes les blessures ont été faites sur la tour je vois qu'il y a beaucoup de nains blessés en fait sur la chantier il y a toujours des blessés elles peuvent porter une armure de maille les mecs non non mais ouais mais si tu te prends un truc contendant l'armure de maille ça va pas te aider et je comprends pas le sens de votre question on est des ingénieurs on se balade pas avec des codes de maille alors qu'on doit faire de la varap la question c'est savoir visiblement si la plaie est infectée enfin est malsaine peut-être que l'objet qui a cette plaie est malsain donc du coup peut-être que c'est certaines pierres peut-être que c'est certains objets certaines parties de la tour qui le sont j'ai déjà détecté la base de l'ancienne de la tour je n'ai pas ressenti de magie non c'est lui là il a été retrouvé comme ça au pied de la tour un matin et il savait pas ce qui était arrivé il s'est pas arrivé de pluie surtout et surtout il était pour édite ouais donc c'est l'un des deux que j'ai vu à l'infirmerie qui était c'est ça mais il n'y a que toi qui l'as vu il n'y a pas d'autres personnes qui a des compétences de soins ici à part toi ah bah j'ai essayé j'ai essayé en 65 ouais c'est ça parait aussi moi je peux confectionner des cataplasmes ou d'autres trucs mais je vais plus parler avec les deux qui essaient de se barrer à savoir ils ont parlé sur un fantôme ils ont entendu des bruits ou vu des choses bizarroïdes le jour la nuit ou quoi que ce soit d'autre bah alors il est sûr ils ne diront pas ça devant leur chef non mais justement je les prends à part ouais bah écoutez de toute façon il y a déjà tous ces incidents bizarres par exemple bah rendu là il ne serait jamais tombé et bon on tombe le chantier bam par terre mort rien à faire quoi il y a la poisse ici on ne veut pas de nous ici si ça se trouve c'est construit sur un cimetière ou un moseley on ne sait pas et puis cette matière bizarre c'est rien d'en faire on ne peut même pas la percer vous avez déjà vu une pierre quand on n'arrive pas à percer non parce que je ne suis pas tellement versé dans la pierre bah voilà bah moi je peux vous le dire et on n'en voit pas souvent des fois c'est pas très je joue avec la pièce de Ronald ouais est-ce qu'elle retombe sur la sur la tranche non petite question au niveau ravitaillement je suppose que vous les nains vous avez bien de la viande fraîche des produits frais qui sont là dessus vous savez on est venu avec déjà tout ce qu'il fallait donc on a on a de la salaison on a tout ça et quand vous êtes arrivé vous avez croisé une ferme ou un bâtiment enfin des humains relativement proches d'ici ou pas on est arrivé par bateau vous savez ouais d'accord et du coup cette pierre c'est quoi exactement moi perso j'aimerais bien y jeter un oeil quand je pourrais on va aller voir ça demain matin si vous voulez c'est vrai j'ai déjà mon pur d'accord bon alors qu'est-ce que vous faites pour cette nuit du coup on va faire des cours de tour de garde près du camp demain ouais parce que il y a des choses bizarres donc il y a plus de chances que ça se manifeste la nuit toujours par deux les tours de garde ou au matin donc on va essayer de rester ce que nous entendons c'est que des gens seuls à chaque fois que des gens sont seuls il y aura des emmerdes bah du coup on peut le faire la plaque des tours des tours de garde tu veux dire ouais ouais mais on est 5 bah oui mais il y a le bateau aussi ouais mais il y en a deux partout du coup du coup c'est un sperse pas un strike c'est vrai que il y a le bateau à garder on demande au nain de le ça va pas mais vous voyez on devrait déjà être doux et puis que si ça travaille dessus et je vais pas leur demander en plus dans l'enjouté regardez ils sont toujours en dépuisement oh mais je te plaisante mais du coup alors ils te regardent d'un air bizarre quand même c'est un elfe c'est de l'humour elfe ouais c'est ça c'est ça que ça passe non mais je vous rassure ça passe pas après les urinans je pense qu'on va déjà faire des tours de garde ça fait quelle zone au total la marque à l'air avec le bateau plus le chantier genre grand 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 ou c'est ah oui oui c'est quand même assez large parce que s'il y a une paire de personnes pour surveiller bah si elles patrouillent elles peuvent quand même superviser le chaud quoi il regarde l'image de la tour du sémaphore euh tu veux comprendre déjà rien que la tour et l'embarcadère et le campement il est sur la droite ouais du coup je dirais deux personnes et puis ouais c'est bon ça va pas bah une personne qui garde le bateau deux qui font une ronde sur la tour et après il y en a après il y en a il y en a deux qui dorment pendant que trois font le truc il y en a un qui va qui fera qui fera deux rondes en fait et puis après il sera remplacé mais ouais moi je suis que je suis pour que ceux qui se baladent au niveau de la tour ils soient toujours par deux vu qu'a priori c'est un truc la personne ou la chose ou ce qui attaque ça attaque à priori qu'à des gens qui étaient isolés et que des accidents à chaque fois de personnes isolées moi je vais garder la tour parce que je vois de nuit donc c'est bien très simple moi j'ai bien envie de faire le premier tour de gare à la tour parce que je n'ai pas pu la visiter et que je veux y aller avec quelqu'un qui a déjà été et surtout je vais prendre le premier tour au bateau donc peu importe au bateau ou à la tour d'après ce que j'ai cru comprendre les trucs se passeraient plus en fin de nuit ou en tout début de matinée donc moi je prendrais bien le dernier tour sur la tour le dernier tour de garde sur la tour d'accord dans le bateau dans le bateau dans le bateau bon bah la nuit se passe en fait et le barri s'est passé pendant la nuit alors est-ce que je quand même j'ai pu regarder un peu les pierres de la tour ou pas oui enfin de nuit tu vois pas grand chose tant pis les pierres de la tour ne te parlent pas beaucoup pendant la nuit on peut allumer une torche mais si on se met de l'autre côté du camp oui bah tu peux aussi t'éclairer mais à l'éclairer à la torche bon tu vois juste que c'est une pierre la glisse noire elle a l'air d'être composée d'un seul lock et voilà elle a l'air ah c'est pas ce que je crois quand même ce que tu crois ça aurait été de la malpère je dirais qu'il y a ouais mais peut-être qu'elle a été démonétisée tu sais pas donc voilà voilà vous voyez que les nains prennent un solide petit déjeuner et recommencent à faire leur boulot et il y a Nules qui le voit qui dit bon bah on compte sur vous quand même pour rester vigilant moi j'aimerais inspecter le chantier et vérifier qu'il n'y ait pas des sabotages ou autre en fait d'accord je dis pas ça aux gars par contre tu remarques quand même qu'il y a un miroir de belle taille dans la tour et que bah voilà ça reste un miroir oui bah est-ce que je peux faire un petit jet d'évaluation dessus oh oui tu peux oui si alors qu'est-ce que tu veux savoir ah bah juste savoir tout ce que je peux en savoir en fait le but c'était en termes de des voyages etc si c'est une pièce si c'est alors clairement c'est de l'ingénierie naine ouais donc c'est c'est finest c'est le miroir c'est pour la lumière ouais bah il n'y a pas de random quoi et bah par contre tu t'aperçois que c'est du c'est vraiment du travail de très haut vol quoi c'est du travail digne d'un maître artisan et effectivement tu t'aperçois que ça n'a pas vraiment les mêmes propriétés que ce que tu connais toi en fait c'est à dire bah des propriétés légèrement différentes sur les matériaux qu'ils ont utilisé les indices de diffraction réfraction ce que tu veux tu voilà tu t'es surpris du travail si le contre-mettre est dans le coin je fais part de mon admiration sur le miroir etc ouais bah il veut bien partager avec toi un petit peu quelques données techniques sur le truc il va t'expliquer voyons que tu connais en plus clairement par contre au niveau de l'ingénierie t'es complètement dépassé oui bah je me doute voilà il est content de pouvoir discuter de ça discuter de ça avec toi oui bah si tu gardes le bateau en fait je l'ai gardé la veille vous pouvez vous relayer par contre on entend pas cranish qu'est-ce qu'il fait cranish ouais je suis là je suis là mais bon bah ouais tu dis rien tu fais rien tu t'exprimes pas donc bah je trouve rien à dire en fait c'est un taiseux en fait voilà on te réveille quand c'est des combats bah désolé mais bon là bah je sais pas tu pourrais avoir si moi je suis pas très utile à part dire quand comment quand je fais les tours de garde ou autre voilà c'est tout bah exprime toi quand même donne des idées je veux dire t'as quand même le droit d'avoir des idées oui oui t'aurais pu donner un coup de l'albarde à la base de la tour pour voir si tu l'as pété toi devant cranish donc comment comment voilà t'arrives à te faire expliquer le fonctionnement de la tour je te montre les plans quand même il a l'air assez content de son travail quand même le mec et tu vois en plus il y a le il y a le symbole du compas qui est là le symbole des artisans d'un et donc bah t'aperçois que c'est quand même pas rigolo le gars quoi ça avait pas l'air à la base voilà ok bah j'ai rien à rajouter pour l'instant d'accord concernant la pierre tu veux toujours des renseignements ou pas ouais ouais clairement de toute façon j'ai bien envie d'en prendre un échantillon déjà pour moi s'il y a des morceaux mais si c'est un monobloc et que je peux rien taper dedans ouais mais un maximum de renseignements ouais par contre alors j'ai essayé de la percée très honnêtement nos outils suivent plus vite que la pierre bon on arrive à en pété mais c'est pas c'est pas rentable quoi il pense c'est quoi comme pierre aucune idée et je demande ils ont essayé d'en faire fondre pour voir ça résiste à quasiment tout ce qu'on a alors on arrive à la péter mais c'est pas c'est pas c'est pas la joie et j'ai une idée de quel genre de pierre c'est ou il y a moyen que je chasse cette pierre là qu'on a jamais vue clairement si un nain te dit qu'il connait pas une pierre bah ouais c'est vraiment ça mais voilà ça te choque carrément quoi ouais et je lui demande lui ce qu'il en pense de cette pierre parce que lui-même s'il en a jamais vu quand même je lui fais part de mon étonnement j'en pense rien j'en pense rien il se trouve juste que on sait absolument pas ce que c'est comment on a percé et voilà quoi c'est non vraiment on sait pas voilà je vous ai dévoilé le plan de la tour en section bon enfin bon il veut bien te montrer je vais faire une démonstration du perçage de la pierre à peu près tout clairement en une heure vous allez réussir à l'abîmer un peu et puis c'est tout ouais l'outil que vous avez il faut changer il faut le changer oh mais je m'en m'aime pas en fait mais ouais pourquoi pas mais c'est vrai que les autres sinon je te dis mis à part le fait de se préparer pour le dernier tour de garde avant le lever du soleil il y a quand même mieux à faire je vois pas en fait je apparemment je pense on a vu personne avant si ce n'est bien en amont le château du dauphin il n'y a personne qui pourra nous renseigner sur l'historique de ce lieu par rapport à ça les nains sont arrivés direct et repartent après donc ils n'ont vu personne alors soit dit en passant le château du dauphin il est enfin vous pouvez le voir à partir du haut de la tour vous montez tout en haut de la tour du sémaphore vous voyez à distance le château moi je pense qu'une reco des alentours peut être intéressante par contre que si c'est du sabotage et que ça vient de l'extérieur et pas de l'intérieur il y a peut-être quelque chose autour de la tour mais ça reste une suggestion c'est pas moi qui ai une compétence de reco et puis toi toi t'as pris de la matinée de discuter avec les gens non mais je dis juste ça aux autres pourquoi pas qui organise une reconnaissance je pense qu'avec Dental on est plus apte à le faire je pense craniche et dentale ouais ok bah vous faites à la fois un test de fouille et un test de pistage pistage pour l'elfe et fouille pour toi ok attends je regarde ok et ça marche oui ça marche oh bon j'ai réussi j'ai raté alors bah vous patrouillez tout autour clairement à part à part des traces enfin de vous voyez qu'il y a des nains qui sont baladés c'est-à-dire pas très très loin quand même par contre il y a quand même une chose qui vous étonne c'est que il n'y a même pas vraiment de petits gibiers autour de la tour en fait à ta maman on devrait trouver on devrait trouver des bestioles quoi mais vous n'en voyez pas et effectivement une fois que une fois que on t'en parle Dental tu t'aperçois que effectivement il n'y a même pas il n'y a même pas de traces d'animaux à trouver tout autour on dirait que les animaux ont fui le coin ouais donc quand tu repasses tu t'aperçois que même en passant des endroits où il te semblerait assez évident que les animaux viendraient d'autant plus qu'ils ont accès à faciliter au fleuve tout ça quand même que là il devrait y avoir des animaux qui passent tu regardes il n'y a même pas de traces pas de poils il n'y a rien ouais est-ce que mais ça semble assez vieux l'absence de traces bah a priori depuis oui ça doit faire quelques semaines quand même c'est fait qu'ils ont commencé les traces grosso modo je pense que c'est ça bon vous pouvez poser la question on posera la question à notre retour mais bon ouais il a commencé il y a 6 semaines de salle chanter donc je pense qu'on va revenir au campement pour prévenir de l'information c'est étrange d'accord bon ça vous a pris une bonne partie de la journée quand même ouais il y a je voulais dire ils sont sûrs qu'il y a c'est eux qui l'ont fait la rampe d'accès ou elle était existante et ils l'ont pas modifié du tout la rampe ils l'ont je crois oui il me semble ça me paraît c'est ils ont dû bien se faire chier ouais tu sais le mec qui a inventé l'escalier vivait probablement au premier étage mais du coup il y a il y a un puits où il y a quelque chose comme ça qui traîne quelque part non ils ont des barriques en quantité de toute façon ils ont de la bouche en quantité ouais ils en ont partie voilà un empoisonnement de la bouche mais le problème c'est le côté malaisiste et faire chasser les animaux c'est quand même concept quand même est-ce que les gens du campement savent à qui elle appartenait la tour avant à quoi elle a servi un peu l'historique du machin on ne sait rien du tout le site a été choisi pour nous mais il est peut-être protégé par l'UNESCO le machin tu sais tu sais pas il y a un village pas très loin où on pourrait le demander bah non pas spécialement il faudrait remonter le fleuve ou le redescendre bah il n'y a rien à moins d'une journée de navigation un peu moins un fleuve moi j'ai bien envie de regarder notre prêtresse et demander qu'est-ce que son dieu en pense tu vois elle a sûrement eu des visions la nuit après c'est ça ah bah j'espère tu sais j'espère qu'elle a trouvé la foi je sais pas moi je ne sais quoi donc j'ai le tité bon là c'est la fin de la journée je pense ça va arriver ouais 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 je pense qu'on va refaire la même chose on va refaire des tours de garde et puis ouais la même et puis voilà même chose bah vous voyez que les nains redescendent de leur truc font une rapide toilette ils mangent ils ont l'air épuisé parce que bon ils travaillent à un rythme forcené vous avez bien compris qu'en fait dans la journée les mecs ils travaillent pour essayer de maintenir le rythme ils sont censés produire le chantier dans 6 jours et il leur manque la moitié des hommes autant dire qu'ils forcent vraiment le truc mais ils ont l'air d'être assez fiers quand même et d'avoir repris le poil de la bête et vous voyez même qu'ils ont l'air un peu confiants de voir que il ne s'est rien passé tant que vous étiez là par contre moi je ne mange pas leur bouffe je prends dans les réserves du bateau je ne sais pas pourquoi mais il y a des gars qui mangent la même chose que les nains techniquement les nains ils sont résistants à la magie oui et au poison ouais mais du coup moi non plus mais enfin c'est une résistance absolue ou est-ce qu'ils sont plus résistants mais il y a quand même des choses qui peuvent les attendre ah bah il y a quand même des choses il y a déjà des nains qui sont morts d'empoisonnement et des nains qui sont morts de magie le fait qu'ils soient résistants ça ne veut pas dire qu'ils soient immunisés l'utiliser son je suis toujours sur le bateau moi bah vous tournez vous alternez du coup moi ce que j'aimerais bien faire c'est peut-être un test donner de la bouffe du nain à un animal qui traite un poisson un sarin bah le problème c'est que des animaux dans le coin ne regardez pas mon cheval dans quel état il est son cheval on baffe dessus bon il est tranquillou dans le bateau sauf si vous le faites descendre c'est pas drôle après si tu veux faire le test moi je veux bien mais s'il canne tu m'en payes un autre bah le repas se passe bien donc qui mange la nourriture des nains et qui n'en mange pas moi je veux bien manger la nourriture des nains pareil pour Beatrix d'accord et Kranich ? ah euh non bon vas-y si si le magicien et la Béatrix elles m'ont fait la nourriture des nains je vais manger avec eux d'accord ok on va s'envoyer au moins sept ouais j'imagine tu vois la campagne à deux là tu vois je me dis c'est un peu triste quand même entre sept d'un côté qui parle tout le temps et Kranich de l'autre qui parle jamais ça va être des longs monologues bon et ben le repas se passe bien tour de garde je prends le premier qui prend le second qui fait dans le bateau je prends le premier tour encore je prends le second dans le tour je prends le second avec Dormtel ok et donc qui fait le premier dans la tour qui fait le bateau bah moi je vais faire la tour au premier d'accord euh et ben pas de soucis euh donc comment vous organisez cette nuit sur la surveillance de la tour bah moi j'irais bien dedans c'est vrai que se mettre dedans pour se pas préveillant c'est peut-être c'est peut-être pas con bah j'irais bien dedans bah j'irais bien dedans aussi parce que un truc que j'ai pas pu faire que j'ai pensé après c'est la seule chose étrange qu'on a c'est cette base et on aurait dû l'examiner un peu plus voir s'il y a pas une porte secrète une porte ouais c'est ce que je pense aussi bah les dindes l'ont sondé euh clairement alors attends les dindes l'ont sondé et euh ils l'ont attaqué de tous côtés je suis assuré que s'ils avaient trouvé ne serait-ce que euh l'ont s'est stimulé euh ils auraient ils auraient attaqué dedans non ils n'ont rien trouvé on peut dire c'est amoureux toi c'est ça non tout cas euh si j'avais compris premier euh premier tour de garde dans la tour c'est le magicien et le le l'artisan c'est ça ça et le tour c'est la perception ah ok et ben euh Beatrix Dormtal vous me faites un test de perception s'il vous plaît c'est trop bien le jet de perception c'est sur l'intelligence ah non merde ok et c'est une poutre dans la figure alors ouais je pourrais je pourrais mais j'ai un risque de le faire plus oh Beatrix elle a peu de risque de le faire plus haut quand même oui j'avoue Beatrix il dépense en point de chou mais il dit plus rien Tlon on l'entend plus je dis oh putain et euh j'ai loupé de 10 ok c'est quelqu'un qui a de la perception auditive en fait ben non moi c'est acuté visuel donc ça sert à quoi d'avoir des si grandes oreilles franchement ben oui mais c'est les oreilles que mon gars c'est juste un apathie scodale ben d'accord bon donc vous n'entendez pas ce qui sort de l'atout ben non de contre on est à l'intérieur donc bon ouais ouais juste au moment où il vous attaque alors on va voir ça tac 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 on va vous mettre une image juste avant que vous vous fassiez attaquer ah oui ah d'accord ok 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 ouais mais je reconnais alors donc euh c'est ton frère Béatrix c'est au moment où vous prenez le premier coup que que vous voyez donc euh tiens une main innocente chrome il faudra trouver plus innocent ouais j'allais dire une main innocente chrome j'y crois pas un des deux s'il te plaît un c'est Béatrix deux c'est l'elfe putain ah mais je te jure t'es ma victime en ce moment tous les m'lèves alors oh ça va aller c'est les dégâts alors en fait tu t'aperçois que t'es attaqué au moment où cette espèce d'énorme fémur tombe à côté de toi bah alors mais vous l'avez pas vu venir quoi alors je vous décris la créature donc vaguement humanoïde chauve des grandes dents pointues qui montrent une certaine fin et une espèce de cylindre suspendue alors alors vous voyez que le sol de la tour s'est relevé à un endroit et il y a donc il y a une fesse de trappe en fait qui s'est relevé donc vous avez eu de la chance test l'initiative alors 59 on va 47 t'as pas une initiative de port ces bêtes là bah ça va être entre toi et moi parce que ça fait 53 à priori c'est ça ouais ok Béatrix qu'est-ce que tu fais euh je me mets en attaque parade alors oui avec quoi en main euh l'épée quelle épée donc tu dégaines ton épée c'est bien ça oui je dégaine ton épée que je n'avais pas dégainé je dégaine ton épée et une demi-action euh une attaque d'accord euh la créature va t'attaquer brutalement Béatrix dans le tal que fais-tu et ben j'attaque je dégaine et je peux attaquer brutalement derrière ou pas non je peux pas non euh bah non tu peux pas tu peux faire juste un attack combat ouais bah je veux faire ça vas-y mets ton attaque ok point de fortune et je réussis ok ça touche vas-y dégâts ça touche à la tête ah oui en plus euh bah ok du coup j'ai un plus c'est 3 ou dans c4 le bonus c'est ma c'est ton bonus de force ouais ouais dans c4 bah j'accuse le coup attaque brutale sur Béatrix et ça touche t'as pas de parade donc tu fais tout de suite les dégâts adieu Béatrix on prend 8 points de dégâts dans le 35 ouais plus 5 il est tacard une bastio ouais clairement quoi donc ah ou bobo et je suis encore debout moi je réplique après si t'as des moyens de faire des trucs sacrés peut-être que ça le fera chier ah putain c'est pas possible je vais reclaquer un deuxième point de fortune ça va bon d'accord ça veut pas ça veut pas ok non tout ce qu'il y a de bon c'est que c'est mieux non mais si t'avais eu ton partenaire chasseur de démon voilà nouveau round ouais alors Béatrix que fais-tu défense attaque d'accord lui il se jette sur toi donc il est toujours dans la vague brutal Béatrix oui bah du coup je fais attaque rapide non c'est ça qui me permet de faire deux attaques c'est ça ok bah je fais deux attaques du coup d'accord point de fortune raté et j'aurai réussi d'accord alors vas-y fais-tu les gars non la créature ne saigne pas je touche à la tête Matrix aïe tu fais ta parade ouais je fais ma parade si je fais ma parade si je fais ma parade c'est la musique de la parade c'est mauvais c'est mauvais on peut le dire comme ça c'est mauvais ok tu arrives à intercepter son coup donc ça t'ébranle quand même un petit peu le bras on t'aperçoit qu'il y met de la force le garçon saleté mais comme ça je peux placer mon attaque c'est ça petit poil ok bah ça la touche on a des bonus du fait d'être tous les deux là non euh oui vous l'avez en tenaille donc vous avez plus 10 à chaque fois et donc 47 ça touche ouais ça touche et les dégâts c'est allez 10 plus ta force ouais ça fait 13 putain ah pas mal faut pas faire chier Verona alors la créature accuse le coup manifestement et toi quand on commence à essayer de faire retraite on l'achève on l'achève ouais bah moi dans ce cas je vais faire mon action va être une attaque toute en puissance d'accord moi pareil double attaque d'accord attaque rapide et une attaque en puissance et bah allez-y t'as plus 30 Béatrix t'as plus 10 euh non je réussis d'accord je réussis et putain je réussis bien allez bah moi aussi c'est dans la tête ok allez j'ai de moule et du coup deuxième j'ai des dégâts j'ai des dégâts dans la tête c'est 6-9 alors euh ah ouais vous lui avez tout collé dans la tête en plus ouais carrément ah ouais bah écoute c'est pas difficile à la fin c'est sa tête finit par rouler sa tête finit par rouler séparée du reste de son corps t'as un compte 10-12 dehors attend si c'est pas le seul problème ouais c'est ça une chose que vous avez remarqué en fait c'est qu'au moment où elle s'enfuyait en fait ça se malin que la trappe c'est c'est ouverte parce que la trappe s'est affirmée pour le combat il y a moyen qu'essayer de caler cette trappe ou de foutre un machin au moment où vous arrivez la trappe est ouverte ouais bah du coup on va dedans Patrick d'abord appelle des renforts et moi je vais prendre une torche pour examiner déjà si on voit quelque chose en dessous parce que si on voit une horde tout en bas non on y va pas tous les deux tout de suite tiens bien l'ouverture pour que ça se referme pas on sait jamais et je vais aller tu me regardes en disant tiens la bière ça va mal pas se passer non du coup je descends et je vais réveiller les autres d'accord bon je suis certain que le magicien est debout tout de suite et donc qu'est-ce que vous faites on balance une torse dans la trappe pour voir ce qu'il y a au fond déjà attends je présume que vous vous harnachez quand même ah bah on y va tout en ordre moi une fois que je les ai réveillés je reviens je vais aider directement Béatrice j'attends qu'ils reviennent parce que Béatrice n'a pas laissé toute seule donc tu as une goule décapitée donc la tête d'un côté et le corps de l'autre une trappe grande ouverte et t'es là et ta torche qu'est-ce que tu fais pour l'instant j'attends le retour des autres si la trappe se ferme j'essaye de la retenir et de la laisser ouverte et c'est quelque chose tu veux pas cramer la goule cramer la goule j'ai rien pour cramer la goule j'ai juste une torche c'est pas de l'étou une goule pour un peu faire comme ça c'est encore mort un peu en bois fin de partie on fait vite quand même ouais en plus je crois pas que ce soit vraiment le bon truc en plus je pense qu'un truc décapité ça ne peut être que mort techniquement c'était déjà mort oui mais là c'est vraiment alors t'as pas joué suffisamment à L5R oui mais justement il n'y a pas je pense pas que là on va être la souillure à mon avis du chaos pour réveiller un corps même sans tête il sera pas se guider mais je pense que ouais après après de toute façon moi je vais te laisser seul deux minutes quoi tout casé j'avais pas un petit moment quand même d'aller réveiller les autres j'en réveille pas après ils se démerdent tu vas bien être parti au moins 7-8 minutes d'accord voilà bah non parce que s'ils participent ils vont moins nous payer ouais mais si il nous arrive un truc les agressions de la douvaille s'il attrape sur ferme quelque chose comme ça ouais bah ceci tu peux prévenir tu l'as son mot écrit à la limite t'y vas moi vous allez au truc moi je vous rejoins après je vais juste prévenir le contre-maître ouais ouais mais s'il y a un démon ça serait même que cela quoi bah je sais mais bon tu veux prévenir le contre-maître quand même ouais ouais je veux voir le contre-maître et je lui dis qu'a priori il y a il y a quelque chose il y a quelque chose dans la tour de très bizarre et qu'il y a une trappe qui se serait ouverte pour qu'il vienne aussi constater parce que moi j'ai pas été encore d'accord il va se dépasser avec vous ok donc il s'est passé 10 petites minutes vous êtes tous réunis là-haut ouais harnachés et tout on entend quelque chose qui vient de de alors honnêtement ça sent le renfermé ça sent vraiment le renfermé quoi et à priori ils n'entendaient rien monter quoi ça bizarre il y a de la lumière pardon il y a de la lumière voilà ouais ouais bah écoute en fait elle porte des guenilles autour du cou elle porte un truc qui était retenu par une espèce de 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 raccordi et on dirait une espèce de cylindre si ce n'est qu'en fait sa section elle est elle est pas elle est pas circulaire c'est c'est une section à 5 côtés en fait ok je demande à à à à merci c'est ce que je cherchais à faire une clé est-ce que vous en pensez si c'est maudit si c'est truc si on peut le récupérer si c'est une clé clairement ce machin c'est mort vivant donc c'est pas sympa et je serais d'avis de faire le ménage pour liquider ça parce que c'est ça sent le chaos à plein nez ça pourrait être une clé aussi ça sent mauvais surtout aussi ça sent mauvais dans l'air alors clairement le cylindre est méfie ouais donc je vais pas y toucher ah non 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 mais maintenant que ça paraît logique la goule voilà ça vous paraît un petit peu logique d'accord ok alors en fait tu prends le cylindre et à partir du moment où tu t'écartes de la trappe la trappe se referme ok c'est la clé donc au moins on sait ouvrir le truc maintenant je serais d'avis parce que ce qui doit emmerder les nains est forcément là dessous je pense que c'était la goule après il y en a peut-être d'autres c'est tout ça qu'il faut aller vérifier et s'il y a d'autres laits il faut mieux aller nettoyer tout ça je toque sur la trappe il se passe en rien mais quand tu te rapproches à peu près à un mètre la trappe s'ouvre sans bruit il y a un escalier des échelles il y a une espèce d'escalier oui le colima en tout cas je dis au contre-mètre à priori on a trouvé ce qui a blessé vos hommes et on va essayer de voir en bas s'il n'y a pas d'autres histoire que ça vous attaque pas encore je vais réveiller les hommes on va monter la garde dehors je nettoie ma lame devant le mito avec le sein de la créature c'est moi qui ai tout fait ça donc voilà on va descendre d'accord Radish oui passe devant ah oui c'est vrai c'est mon deuxième prénom bon bah je commence à descendre c'est à dire que t'es celui qui a le plus de PV donc du coup c'est une attaque surprise c'est une attaque surprise vous êtes tard vous êtes tard là je pense que je vais prendre mon épée et mon bouclier épée bouclier d'accord qui est avec épée bouclier ça va être des tunnels et compagnie là elle va en venir à part Béatrix est avec épée bouclier d'accord moi aussi épée bouclier moi j'ai dans j'ai comment s'appelle l'épée à la main et j'ai l'arvalette en bandoulière d'accord ça va être à la torche et à l'arvalette oui mais je suis en bidex donc c'est cool pour me battre en tenant la torche d'accord et Naïm une hache et une main libre d'accord je vois ce que tu vas faire ok donc vous arrivez dans une espèce de couloir d'entrée qui est totalement vide comme un livre c'est de main gauche alors donc vous voyez juste que sur les murs les sols le plafond il y a des espèces de dessins géométriques alors ils sont tout obscurcis par des années de poussière donc il y a des toiles d'araignées qui recouvrent les portes la poussière les enfants de la forêt les humains j'ai envie de me muser avec ma torche et les toiles d'araignées au revoir de la nuit donc tu tâches de la première porte tu sens un vent glacial qui se soulève qui a l'air de traverser ok et vous me faites tous un test de force mentale s'il vous plaît oh génial ça va être raté ah merde non parce que ça marche pas oh bah je vais dépenser mon indépendant de force je vais réussir je vais réussir je crois pas que tu puisses dépenser un point pour les tests de force mentale alors vous me demandez avant de relancer d'accord ok ou pas d'accord ok moi bien ok dentale t'avais raté oui ouais et crani scondade d'accord vous avez l'impression que vous avez une voie glacial une voie venue d'outre-tombe si vous dire repartez vous avez pas le droit de relancer bah le truc c'est que je vais pas vous faire dépenser un point de fortune pour ça quoi honnêtement d'accord par contre les autres vous avez rien entendu ok je confirme à tout le monde assez blême que la source du problème est ici alors c'est une voie féminine qui parle non c'est une voie une voie d'outre-tombe une voie spectrale alors vous êtes c'est un peu bruyant quoi on va se reporter sur le plan vous êtes ici donc c'est une espèce d'escalier en collimation qui vous a fait descendre et quand vous vous approchez de l'appareil extérieur en fait il y a une il y a une trappe qui s'ouvre aussi donc c'est l'espèce de S que vous voyez l'espèce de S qu'on voit vous voyez pas sur le plan ah oui d'accord à côté du B en fait c'est là où on est c'est ça c'est la pièce où vous êtes arrivé d'accord donc ça va vers le nord maybe donc voilà vous avez une porte à gauche une porte à droite une porte vers l'intérieur vers l'intérieur vers l'intérieur vers l'intérieur vers l'intérieur vers l'intérieur vers l'endroit où il y a le F d'accord je dis on est des aventuriers on va pas tout le rhum mais bon ça me dirait bah ouais j'aurais tendance à dire que si parce que du coup c'est pour moi c'est surtout que j'aime bien faire le tour et explorer et surtout ne pas me faire attaquer par deux flancs en même temps t'es vachement négatif comme gars ouais bah du coup cranny t'es devant attends je vais regarder le nouveau plan il y a deux portes oh bah on va prendre à gauche trois il y en a une devant toi et il y en a deux sur les côtés ouais on va ok alors plop 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 à gauche vous êtes tous morts voilà donc vous arrivez dans cette pièce plop 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 je scrolle excusez-moi tac tac voilà donc vous arrivez dans une espèce de pièce qui est encombrée de tout un tas d'appareillages manifestement alchimiques donc il y a des récipients divers des députés de finard voilà c'est peut-être le sujet où le feeling elle a fait ces trucs pour la mafia il y a une silhouette qui se tient immobile au centre de la vie ouais j'ai envie de dire j'ai pas spécialement envie de lui adresser la parole mais plutôt de porter mon épée dedans mais bon c'est un golem ou c'est un golem pardon il a dit qu'il était ébile la silhouette on s'en fout c'est peut-être un mannequin tu connais pas les gens d'urban de l'épouvantail qui tuent tout le monde je vais lancer une ville de feu avec catalyzer alchimique et comment ça s'appelle alors attends attends d'abord devant toi t'as du monde donc t'en as au moins deux parce que t'as cranish et le porteur de torche donc si tu veux je veux bien mais moi personnellement je veux pas me prendre une boule de feu dans les fesses mais pareil sinon je me retourne et c'est un coup d'épée dans la gueule mais bon on va s'approcher discret à partir du moment où tu t'approches la créature s'anime et t'attaque alors elle a l'air un peu moins elle a l'air un peu moins véloce quand même que que la goule quand même mais voilà donc initiative ah l'écran oh ah non ah moins 10 40 ouais moi j'ai plus ma feuille de personnage ouais moi aussi je suis en train de faire ah elle est là elle est en dessous elle est là c'est c'est caché alors ah ouais lent ah oui ah oui ah oui c'est un golem c'est comme ça il faut le fumer avant qu'il attaque en fait ça dépend du jeu voilà alors bon donc la créature charge cradmich par contre quand elle se déplace ça fait un peu de bruit 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 alors c'est pas c'est pas métallique c'est de la chair mais ça a l'air d'être bien lourd bah le machin il s'est attrapé aussi monstrueux du coup moi je me enfin après tu refais ton truc de ordre non ah oui oui bah j'attends juste que vous que vous voyez donc je vois cradmich béatrix je vois sep je vois oname qu'est-ce qui manque dentale ça fait ton initiative non voilà j'attends juste ton initiative bah il peut se débrouiller tout seul d'accord ok alors béatrix le game la créature charge cradmich qu'est-ce que tu fais je charge la créature ah donc cradmich il a ah oui t'as moins 10 toi ton initiative cradmich oui donc j'ai 40 oui bah bon bah qu'est-ce que tu fais cradmich non mais c'est pas si béatrix a son armure de maille c'est pareil pour béatrix ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai que c'est j'ai une maille maintenant donc c'est pareil je charge la créature aussi ok full défense et je me prépare d'accord ça va bouclier en avant ok euh sep qu'est-ce que tu fais euh oname pardon d'abord boule de feu avec euh catalyseur et euh euh canalisation d'accord et vu que j'ai eu la vanluie si je me mets je me prends la boule de feu ou pas bah le truc c'est que il va falloir qu'il décale s'il veut lancer pour pas cramer ses petits camarades mais à part ça euh voilà bah bah en gros moi ça va être une attaque puissante euh dessus en en essayant de laisser de la place pour la boule de feu en fait mais bon d'accord bon alors euh bah euh moi je surveille les arrières vas-y ah pourquoi c'est passé devant et pourquoi c'est où mon peut-être ok bah 29 en cc en même temps oui oui j'ai pas de soucis euh Beatrix oui euh non dans ta cranniche pardon vas-y bah non je t'ai dit je suis en full défense ah oui c'est vrai la boule de feu la boule de feu c'est que elle sera retardée quand il y aura de la 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 place parce que comme je l'ai dit pour lancer une boule de feu de derrière euh à moins de cramer tu ne plus tes petits camarades sur le chemin il va falloir qu'il te décale voilà donc euh euh Beatrix donc une attaque ça passe 5 c'est minable voilà bon la créature en caisse euh et bah elle attaque cranniche euh euh et bah grâce à ta défense ça te touche pas cranniche de tout juste ok j'ai raison voilà donc euh tu peux essayer de lancer une boule de feu mais ça sera ta seule utilisation possible de la boule de feu euh dans le combat donc te loupes pas d'accord 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 et bien ouais euh allez double 10 alors je vais vous laisser une petite petite chose rassure moi là on est on est dans du dur toi c'est pas du bois bah non c'est pas du dur c'est plutôt du dur jamais attend juste une seconde voilà c'est ça vas-y alors la goule renvoie tous les sorts ah non elle absorbe et devient un golem de feu alors en fait c'est que ta boule de feu touche et là où elle devrait produire des dégâts et bah elle en produit pas en fait c'est pas un golem c'est un espèce de créateur de Frankenstein non ? comment genre ? bah maintenant que vous le voyez c'est un mort vivant quelque chose par contre ce que tu remarques c'est que le le ton sort a l'air enfin tu me fais quand même un test de sens de la magie échec de beaucoup alors c'est le sens de la magie c'est pas un peu 32 2 32 oui là c'est raté Ok, bah voilà, c'est à droite, ping, mais t'es sûr d'avoir touché, y'a pas de soucis, puis t'as bien vu qu'elle était chargée. Oh, c'était chargé à chaud, rotine, ça. Donc, voilà, voilà, voilà. Ce que vous remarquez maintenant, c'est que vous êtes attaqué par une espèce de zombie acceptable, qui a une espèce de cylindre tout autour de vous, accroché avec une ailleurs de cuir. En même temps, si on leur pique tous les cylindres, on les baise. Un peu, ouais. Ça serait pas mal qu'il y ait un mec qui puisse faire des dégâts en plus, avec un arc. J'ai mon arc, j'ai mon épée, déjà. Alors, ben, euh... La créature attaque... Attaque Kranich, euh... Moi j'attends que Kranich me supplie, hein, s'il le fait, je participe aussi. Donc tu l'appelles pas, d'accord. Alors, euh... Matrix. Oui. Bah, en même temps, quand je me bat, tu râles, parce que je te laisse pas d'ennemis, alors du coup... Euh... Il y a la créature attaque Kranich à outrance. Bah, je fais une attaque à outrance sur la créature. D'accord. Euh... Un aim. Je charge la créature. Bah, et moi ? D'accord. Ah oui, Kranich. Bah, euh... Là, je joue encore, hein. Full défense. Voilà. Détilé en avant, disons que c'est rétonnant. Ok. Euh... Kranich, donc, tu charges. Matrix. T'as dit que t'as attaqué full, euh... Euh... Plop, 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 plop... Cep. Ouais, une attaque puissante encore, hein. De toute façon... D'accord. Euh... Lel, tu fais quelque chose, ou pas ? Je vais tirer mon initiative. D'accord. Pas mal. Eh. Bah, j'essaie bien sûr de me coordonner avec les autres, hein. 53. Ok. Bon, après, je me mets en défense, hein. Je suis en mode tranquillou, euh... D'accord, ok. J'observe qu'on ne vous prenne pas par derrière, quoi. D'accord, ça me va. Y'a pas de soucis. Alors... Euh... Eh ben... Euh... Cep, vas-y. On a des bonus, on a pas de bonus. Oui, 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 t'as des bonus, t'as plus 20, ça se passe. Plus 20, ça passe, ouais. Ah, moi, c'est même plus 30, d'ailleurs, pardon, excuse-moi. Ouais, c'est ce que... Euh, oui, ça passe bien. Tu fêter les gars ? Euh... Plus 10... Plus... 3... Hop... Allez-y. Voilà. Ouais, c'est normal, c'est mon titre de tueur de démons. Euh... Tu dois avoir cette grosse, la bestiole. C'est... Euh... Plus 20, ça peut passer, je sais pas, peut-être mieux. 31... 31... 31... 51... Je suis... D'accord. Si tu mets un... Un... Un point de fortune. Un point de fortune. Je les garde pour la défense. Ok. Bon, on va arrêter. C'est juste à côté, mais pas loin. Euh... Béatrix. Oui. Vas-y, tu peux y aller, t'as plus 40. Allez. Allez. Eh ben, ça passe. C'était dégâts. Et 9. Je suis très stress. Ok. Nature, je prends des dégâts. Euh... Ensuite... Euh... L'attaque. Et elle loupe. Contre-moi. Euh... Euh... Dental. Vu que tu es en... Tu es en alerte. Ouais. Euh... Tu vois une porte s'ouvrir et une créature identique surgir. Ah. Oh merde. Eh ben, je crie, il y en a une deuxième. Alors, je vais vous indiquer. Elle est encore loin ou elle est vraiment en contact ? Alors, je vais vous les montrer. Je vais... Je vais quand même vous les indiquer. Alors, en fait, elle vient de... Elle vient du fond, en fait. D'accord ? Elle vient de derrière le combat ou... Ou derrière moi ? Ah là, attends, bouge pas. Parce que... Elle vient... Elle vient du fond. Donc, euh... Vous êtes... Ouais. Bah... Du coup, je... J'ai rentré en action. Alors, le premier zombie... Hop. Mes combats, ils se passent là. Le zombie, il arrive là. Voilà. Ok. Le premier, c'est parce qu'il est... Il n'est pas apparu. Je ne sais pas où il est parti. Voilà, voilà. Donc, vous allez bientôt prendre un second zombie sur la gueule. C'est... 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 Alors donc, le premier zombie continue d'attaquer... Euh... 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 Notre prof crânie fait outrance. Euh... Euh... Le second zombie essaye de se précipiter. Enfin, précipiter, t'as mes grands mots. Euh... Euh... Vers vous. Il va faire un jet de déplacement ? Pour voir s'il se casse pas la gueule ou... Ah... 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 Tu sais, on fait à la moque Captain America. On prend le bouclier, on lui jette sous le pied, il glisse et il se casse la gueule. Tu vois, on gagne deux tours, quoi. Bon, allez. Euh... Donc, ça c'est ce que font les zombies. Euh... Que fait, mais... Que fait... Euh... Bah, elle va... Elle va taper sur le zombie 2. Tu vas le charger, donc ? Ouais. D'accord. Donc, tu te désengages et tu vas sur l'autre zombie. D'accord. Ouais. D'accord. C'est vrai. On peut dire rien. Euh... Ensuite... Euh... Quiche. Ah bah, fou de taille, enfin. Ah bah. Ça marche bien. Euh... Ensuite... Euh... Un-aim. Attaque en puissance. D'accord. Sur le zombie, j'en le calculais ? Ok. Euh... Euh... Cep ? Ah, ça va être aussi attaque en puissance sur le même zombie parce que euh... Vu que ce tour là, il sera pas sur nous, l'autre euh... Faut essayer de le terminer pour qu'on aille tous sur l'autre. Et euh... Ce que nous fait l'elf ? Euh... Euh... Je vais attaquer deux fois le zombie qui attaque Crunch. D'accord, ok. Bah, dans... Euh... Non, tu... Tu vas devoir te déplacer pour y arriver, donc tu pourrais faire qu'une attaque. Ça me va. Ok. Ah bah, tu... Ah bah, tu... Du coup, je peux faire une... Je peux faire une... 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 Une attaque brutale alors ? Non, 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 non. Tu dois te déplacer. Regarde, je peux faire une charge. Ouais, c'est ça, bah, c'est 110 quoi. J'ai fait un petit bonus quand même, quoi. Ok. Ça passe. Ok. Euh... Tu fais combien de dégâts ? 12. Ouais. Euh... Plopplopplopplop. Tu me fais... Un décent, s'il te plaît. T'as touché où, en fait ? Euh... 83, un bras, non, je pense. Je sais pas. Euh... Plus d'une jambe. Une jambe. Un... Jambe droite. Ok. 2. Je pense que c'est plutôt pas mal. Um... Alors... Alors euh... ... ... Je veux transformer sa jambe en une espèce de viande inutile. Euh... Le Mesh fait le... Le... Le Jamby s'effondre au sol. Mais euh... Il continue de vouloir attaquer hein. Ouais. Mais du coup, c'est ridicule. C'est un peu vrai, ça. T'es en train d'attaquer en même temps, monsieur Chrome, vas-y. Si j'ai toujours le plus 20 ou le plus, ça passe. Tu as dit qu'il y avait une attaque bouteille, t'as plus 40. Quelque part, jusqu'à le jour-bi, là. Bah, écoute, toi, tu viens de... Bah, en fait, tu viens de l'éventrer au moment où il tombait. T'en as profité pour le couper en deux, en fait. Il bouge encore ? Non, il te relèvera plus, là. Voilà, je pense qu'on va passer au suivant. Béatrix ! Vas-y, Cradis, tu peux le dire, maintenant. Béatrix ! On t'entend pas, monsieur Tlon. Oui, pardon, excuse-moi. J'ai coupé le micro, mais c'est... Alors... Je te pardonne. Merci, monsieur, trop bon. Ah, le pardon, le pouvoir de Dieu. Ça touche. Décidément. Vérana, elle est avec moi. Ah ouais, ouais. Vérana, elle est bien avec moi. C'est peut-être même Ulrich qui est avec toi. Tu me refais un test de... de CC, s'il te plaît. Ça passe aussi. Bah, vas-y, ça explose. Alors, joli. Alors, normalement, tu n'aurais fait pas le plus 4, mais vas-y. Bah, écoute, tu continues, hein. Tu relances les 10. Alors, du coup, ça fait 24, hein, c'est ça ? Oh putain ! Un délice. Un délice, enfin, un décent. Oui, un délice. N'exagère pas, hein. Tu as déjà 25 points de dégâts. Ouais, bah, voilà. Oh la vache. C'est un temps. Vérana, vous ne savez pas ce qui vient de se passer. Il y a Béatrix qui a hurlé, qui s'est précipité sur un zombie, qui a donné un coup d'épée, et il y a eu deux moitiés de zombies. Tu peux faire un des 10, eux 10, hein. Et l'un, elle va finir un jour ou l'autre. C'est plus marrant de les égriner, je sais. Ah, je sais, mais toi, tu es psychopathe. C'est plus long. Bah, écoute, oui, tu viens de le couper en deux dans un magnifique mouvement, tu sais, si vous avez vu, je ne sais pas, Soul Calibur, par exemple, voilà, c'est Sofita qui vient de faire un achievement. Elle vient de découper son adversaire en deux. T'as plutôt les fatalités de Mortal Kombat, là. T'as fait un 34 de dommage, mais t'as pas encore fini, là, parce qu'il te reste encore un délice à lancé. Ah oui, j'ai encore un délice. Non, mais tu as fait un délice, hein, tu joues, hein. Voilà, je fais un 9, donc c'est... Ça fait 43. 43 points de dommage, c'est quand même pas mal, je trouve. Ouais. Ouais, je pense que ça restera un long record de la campagne. Bon, bah écoute, tu viens d'éclater ton adversaire, qui n'a même pas eu le temps de réagir, d'ailleurs. Voilà. Je regarde plus jamais Béatrice de la même manière. Ouais, je te dis, voilà. Je regarde plus jamais Véranda. Je dégâterai pas. Et en plus, à la fin, voilà, à la fin, mon gars vient de couper le zombie en deux, et à la fin, en plus, elle se permet de faire un petit mouvement pour remettre ses cheveux en place, comme si... Voilà, comme si c'était facile, quoi. Véranda, parce que je le vaux bien. Bah du coup, voilà, bah... Il y avait deux zombies. Et puis, bah, il n'y a plus de zombies. Bon, quand je vous ai dit qu'il fallait se dépêcher et qu'il fallait liquider ça rapidement, je pourrais... Hein ? Voilà, je vous montre comment on fait. Voilà. C'est pas moi qui veux le dire, c'est à Kranich, ça. Vous pouvez me faire un test de perception, s'il vous plaît ? Ouais. Putain, j'ai réussi. Eh bah, pas moi. Pareil. Réussi. Bon, mais... Oui, d'accord, Kranich. Je l'ai pas fait. Raté ! Kranich, Kranich, il est en train de me regarder avec des yeux en bouche. C'est parce que je veux cliquer sur le machin, mais ça fonctionne pas, donc c'est bon. Seb Dental, vous remarquez que une porte derrière vous, enfin, une porte est ouverte derrière vous, en fait, et qu'il y a un zombie en train d'approcher l'entrée où il est arrivé. Zombie derrière. Alors, à mon avis, il faut avoir une chaîne de montage quelque part. Je veux bien essayer de me retourner et de balancer l'épée à la Conan pour ficher le zombie, mais là, ça ferait un peu trop et là... Surtout, t'as fait lancer la pièce, toi, donc t'es déjà... Je suis de l'autre côté, en fait, donc ça va être difficile. Et en plus, j'avais... C'est ça. Donc, je présume que... Par contre, vous avez le temps de vous placer parce que le temps que le zombie arrive, vous avez au moins un round. Moi, je me prépare à le recevoir. D'accord, OK. Eh bien, il n'y a pas de souci, mais on garde la même initiative, parce que c'est pour ça. Donc, Béatrix, vous avez tout. Je vais me rapprocher, mais je suis à l'autre bout, donc je vais me rapprocher lentement, je vais laisser son petit camarade gérer le truc, parce qu'apparemment, il n'y a pas de stress. Mais tu te rapproches, OK. Voilà. Ensuite, tu m'as dit... Attends, t'as dit qu'il est né à Patakeki ? Il a l'air d'être avec la personne, il se rapproche, enfin, il arrive par la pièce que vous nous avez quittée auparavant, en fait. L'entrée. C'est passé par la porte. Ça demande juste que tu... D'accord, bien que tu le charges, OK. Un aim. Ouais, je vais le chercher. D'accord. Tep et... Dental. S'il charge, je me déplace ou je peux faire une attaque puissante. Il n'est pas sur vous, donc il faut que vous le déplacez. Écoute, je vais charger avec eux, ça va être une charge coordonnée, puis voilà. D'accord. Si vous l'interceptez, quel en... Ouais, moi j'aurais tendance à dire si on peut se mettre autour d'une porte, c'est mieux. On passe la nerveur de la porte et on le tranche, quoi. OK. Ça me semble pas mal, donc moi je fais ça aussi. Je me crée en posture de... à une porte et puis schling schling au moment où il passe. Alors, tous ceux qui... Tous ceux qui... qui chargent le fantaises d'agilité. Ah, moins 10. Réussi. Réussi. Alors, tous ceux qui chargent. Il m'a pas dit qu'il chargeait, toi. Pourquoi tu m'en vas demander ? Ratté. Alors, qui a réussi ? Ratté. Bah, il y a un sep et... il manque encore le jet de mer. Dantale, il charge pas. Donc, bah, Sepp, tu l'auras. Dantale, il charge pas. Elle charge pas, donc je crois. Ah oui, elle charge pas, OK. Donc, bah, Unheim et Kranich, bah, vous gênez, clairement. Et Sepp, donc, passe la porte et tu peux frapper le zombie. Je me sens seul. Bah, je suis là, moi. Ah oui, il a passé la porte, je vais vous montrer. Moi, je pensais que on l'est devant la porte, pas de l'autre côté, parce que si... Vous m'avez dit que vous le chargiez. Vous m'avez pas dit que vous l'attendiez, vous m'avez dit que vous le chargiez. J'ai demandé si on pouvait faire une charge coordonnée. Si on doit passer une porte, on peut pas faire une charge coordonnée. Donc, de base, le truc est pas possible. Alors, je vous ai demandé ce que vous faisiez et vous m'avez parlé de charge, d'accord ? Bon, il y en a un qui m'a dit qu'il chargeait dès le départ. OK ? Il a chargé. Je vais faire ceci. Et c'est après tout que vous parlez de charge coordonnée, quand c'est le dernier annoncé. Je vous dis juste qu'il y a un zombie qui approche et qu'il est dans l'autre pièce et vous me dites où vous le chargez. Je tiens à ce qu'on fait clair là-dessus. Je sais qu'on soit clair, je n'ai pas dit que le chargez. Moi, j'ai dit juste que je ne le charge pas. Moi, j'ai dit que j'attendais derrière une porte. Voilà, on aimait d'accord. Du coup, je me suis mis derrière la porte très vite. Donc, tu peux faire ta charge. Il l'a fait, là, il l'a fait garner. Je comprends pas. En fait, c'est ce qu'il faut que je fasse de plus, là. Oui, non, mais je n'ai pas vu ton chef. Excuse-moi. Il fallait que je crolle vers le bas. T'as combien en CC? Bah, 29. De raison, je ne fais pas les choses tout seul. Tu le loupes de 10. Tu veux mettre un point de fortune ou pas ? Allez, vas-y, accepte. Oui, non. Bah, je mets un point de fortune, ouais. Bah, je te demande si tu veux le mettre. Si tu le mets, ça passe. Si tu le mets pas, ça passe pas. Non, mais c'est fait. Attends, on fait quoi ? D'accord, mais je te demandais juste si... J'ai dit oui, je vais pas le dire trois fois non plus. Bah, c'est bon, on fait tes dégâts. Tu le touche à la jambe. Ouais. Ok. Bah, le zombie ne t'attaque pas encore. Nouveau tour. Qu'est-ce que tu fais ? Il attaque pas sur ce tour-ci ? Bah, si, il va attaquer sur ce tour-ci, mais il a rien fait à ce tour-là. Au tour où tu l'as chargé, Parce que c'est lui qui agit en premier, pas moi, non ? Oui, il veut t'attaquer. Pardon, excuse-moi. Bah, le but, moi, ça serait de faire un pas en arrière juste pour qu'il rentre dans la pièce en m'attaquant et de me mettre en full défense. Oui, tu ronds, enfin, tu te désengages en prenant tes précautions, quoi. C'est ça. Ok, en tout cas. Le but, c'est de l'amener aux autres, clairement. D'accord, ok. Si je suis dans l'oculure de la porte, je suis tout seul et je serai toujours tout seul. D'accord. Qu'est-ce que font les autres ? Kradik? Bah, vu que j'avais chargé... Attends. J'avais chargé de toute façon, donc... Oui, tu t'es télescopé avec Oneim. Ah ! Attends, je me suis télescopé... Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Vous vous gênez tous les deux. D'accord, Patrick, c'est pas la porte. Donc, il y en a un qui est passé la porte tout seul. Ok, bah, tant pis. Bon, bah, je suis devant Oneim et puis voilà, pas mal. Quoi ? Bah... Non mais attends, s'entend. Vous vous êtes télescopé le round d'avant. Ah, vous vous êtes télescopé le round d'avant. Ok. Dans le tas, c'est pas, qui est en recul, le zombie est en train d'arriver dans la pièce. D'accord. Oh, bah, je me mets sur l'un des côtés de la porte et j'attends qui passe et je tape. D'accord. Voilà. J'ai pas tout compris, moi, attends. Attends, j'écoute, mais je... Tu... Béatrix, que fais-tu ? J'essaye d'attirer l'attention du zombie, c'est-à-dire que je m'arrête comme ça, quand il va rentrer dans la pièce et que ça se focalise sur moi et comme ça, il va pas regarder sur les côtés. Donc, c'est comme un temps d'en faire. Il va se focaliser et enfin se focaliser sur... 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 sur Cep, en fait. L'attaque est déjà faite, en fait. Il se focalise sur Cep et il est en train de l'attaquer. Dans ce cas-là, je vais essayer de protéger Cep. Je me mets avec Cep. pour... Ouais, enfin, donc tu vas te rapprocher des autres pour participer à la curie. Ok, d'accord. Voilà. Bon, s'il m'a compris, en fait, je vous laisse Cep passer et vous faites la curie, c'est bien ça ? Oui. Eh ben, on fait tous votre attaque. Allez, hop. T'inquiète d'autres fois ? Euh, t'inquiète d'autres fois. Bon, moi, j'ai t'inquiète d'autres fois aussi. T'inquiète. Alors là, ouais, là, j'ai rien, là, je dis rien. Là, je pense que Verena vient de te toucher, toi, à l'instant-là. Alors, vous avez plus, enfin, Dornthal, il a plus 10 et les autres, vous avez, enfin, pas plus 10, plus 30, les autres, vous avez plus 40. Ok, je viens de lui faire... Putain, je viens de réussir à plus 40. Incroyable. Euh, je lui ai mis 18. Une fois dans la tête. Il a y passé, hein. Et, après, 42, le corps, non. Ouais, mais cherche pas. Ouais. Bravo. Les francilières, là, vous venez de le massacrer sur pied. Donc, même genre, hein. Attends, Béatrix, c'est bon. Allez-y, Non, non, mais vous l'avez massacré sur pied, le chat. Non, mais c'est quand même intéressant de voir si il réussit. Béatrix, il faut que tu fasses d'abord un descendant. Ah oui, on a un deuxième cc, putain. Je veux à chaque fois que je peux avoir. Oui, il y a un test. Ouais, non. Et là, ça aura dégradé. Tu veux faire ton G aussi, Cep ? Non, pas Cep. Craniche. Craniche. Ouais, vas-y. Alors, ça, ça touche. Tu peux avoir deux attaques aussi, je te rappelle. non ? Tu n'as pas d'autres attaques, toi ? si, si, j'ai deux attaques, mais le truc, c'est que j'en fais une, puis je fais les dégâts, puis je fais les dégâts, un bon carré. Ah oui. Alors, en fait, c'est deux attaques, la première étape avec le manche de l'albarde. Non, il fait l'épée, il a dit. Oui, je suis à l'épée. Ça va. Ça va, c'est tout à la tête. 10, 11, on charge à 12. Non, mais c'est bien, ça monte. Alors, t'as tout dit à la tête, par contre, pas de dégâts. On veut dire que, grosso modo, t'as la bonne technique, mais il faudrait que tu travailles un peu la puissance. Oui, c'est pas très grave. De toute façon, vous l'éclatez sur pied. Est-ce que tout le monde peut se taire qu'on écoute s'il n'y a pas d'autres bruits ou de trucs pour anticiper s'il n'y a pas justement un endroit d'où viennent tous les zombies ? C'est parfait que tu le dises parce que vous entendez justement que dans la pièce derrière vous, là où vous venez de commettre un massacre, il y a un autre zombie qui vient de passer la deuxième fois à la porte du fond. Je commence à croire que dans me faire la raison et qu'il y a une espèce de chaîne de fabrication. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut qu'on bouge pour aller ailleurs. Vous pouvez me faire un test si vous voulez. Un test 2 ? Perception. Réussi. Ouais, J'ai réussi ? Ouais. Il t'est pas d'accord. Il manque juste crâne. Alors, vous entendez que de l'endroit d'où vient le zombie que vous venez de massacrer, a priori, il y en a un autre qui arrive. Je serais d'avis d'aller vers l'endroit où ils arrivent soit pour condamner la porte d'entrée soit pour liquider le truc qui fait que ça arrive. Ouais, d'avancer en fait en tuant. Voilà, c'est ça. J'espère qu'il n'y en aura pas trop derrière nous après. On va faire la porte en fait. Vous massacrez le premier zombie qui va arriver, c'est celui qui est dans la même pièce que vous. L'autre, il est pas encore là. Exactement. C'est de tuer et d'avancer. Exactement. On tue trois pas. On tue trois pas. Bon, qu'est-ce que vous faites du coup ? Une attaque en puissance sur le zombie qui arrive. Ouais, c'est ça, on avance en marchant vers lui. Vous l'attendez et vous le massacrez. D'accord. On fait une tactique de phalange, on a des boucliers. c'est pas de fumble. Ça va. Ça va. Oh la vache. Ça va passer. Si vous faites deux attaques, c'est pas compliqué, vous avez plus 30, sinon vous avez plus 40. Et... Attends, attends, je fais... Je relance... Le point de fortune. Le point de fortune. Ça va passer. Moi, je pensais que t'allais faire 12, 13. Bon. Je vous me fais pour faire les jets de dégâts, vous le massacrez. Pareil pour le suivant. En fait, on passe à la pièce derrière. Vous passez à la pièce suivante ? Ouais. Ouais, c'est ça. Le but, c'est de tuer et d'avancer. Donc, vous vous foutez du zombie qui arrive derrière vous alors. On a fermé la porte. Ouais, c'est ça. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord dans le sens où j'ai pas envie qu'ils sortent en fait. Qu'ils nous suivent qu'ils sortent voir les nains. C'est pas faux. Je vais rester en arrière. Je vais vérifier où la tire. Je pense que non parce que je pense qu'il... Là, on est chez lui. Il veut se débarrasser de nous. Il va pas aller chercher les nains. Ouais, mais je préfère pas le risque. Donc, je préfère rester en arrière et je le surveille. Grosso modo, s'il s'approche à toi, je fais en sorte qu'il passe par rond. Non, s'il s'approche à toi, tu nous le dis, massacre. Ouais, c'est ça. Alors, vous vous approchez quand même de la pièce suivante. Hop, Donc, vous montez vers la pièce qui est en haut, c'est bien ça ? Vers le nord. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas vrai que je vais faire. Ah, encore un. Il y en a qui vient de me couper. C'est juste que je voulais le retirer et c'était encore... Alors, c'est l'histoire de Pop le zombie. Ah, ça va faire plaisir au Naïm. Ouais, bah, on aura des détruisées. C'est une bibliothèque, mais le zombie vous suit toujours. Bon, la prelure de la porte ? Je vous décris quand même vaguement la zone. Alors, donc, c'est une pièce en qui est en ligne des étagères et du port du sol au plafond. Tant qu'adepte de Verda, je suis partagé. En tant que porteur de la retorche, pas tant que ça. Généralement, si c'est des livres chaotiques, ça serait brûler tout. Maintenant, pour l'instant, déjà, on va peut-être se débarrasser du zombie qui nous suit et voir s'il y en a encore un derrière. Ouais. Bonne idée. Vous me faites en vitesse volger ? Ouais. Même technique, phalange, taper, rater. Ah non, ça dépend si j'ai un plus 40, ça passe. Oui, vous écoutez. Plus 40, ça va pas. De toute façon, ils sont tellement lents que vous avez l'occasion vraiment de m'intercepter avant qu'ils vous frappent. Donc, vous pouvez faire une attaque en puissance sans aucun souci. Par contre, Onahime, si tu jettes un coup d'œil rapide sur les tranches des bouquins pour les titres, c'est quoi ? De l'art de réanimer c'est mort. Donc, on ne peut pas qu'on dort et qu'on soit fainé et qu'on soit fainé. C'est à moi, là. Moncranic et Onahime. Non, Onahime, c'est fait. Attends, on a un bonus à fait ? Oui, je viens de vous le dire. Plus 40. Plus 40, si tu as une attaque, plus 30, si tu as deux attaques. Deux attaques. Plus 30, ok, bon, c'est la deuxième passe. Dans le temps, on a loupé une. Ouais, alors la question, c'est est-ce que ça vaut le coup que je dépense un point de fortune pour ça ou... Non, vous fumez. Je ne sais pas si vous voulez un échec ou pas. Pas très très loin, mais ça va. Ok, le cinquième zombie tombe. Vous écoutez, vous n'entendez plus rien. Bonne chose. Je jette un coup d'œil sur la tranche des bouquins voir si c'est... Comment réussir à souffler au fromage ou comment réanimer un mort frais, un truc comme ça. Alors, ils sont écrits dans diverses langues. Donc, il y en a vraiment dans toutes les langues. Il y a des sujets depuis les manuels de chimie jusqu'à ce qu'il y a des ouvrages, des qualités littéraires, voilà. Enfin, des qualités littéraires plutôt douteuses. Il y a même des romans à l'eau de rose, en fait. C'est vachement bizarre. Ah, on est dans un plan que d'un vampire. Il brille quand il fait jour. Il y a des livrages historiques, religieux, il y a de tout. Il y a de tout, ouais. Il y a une Bible de Verena ? Il faudra que vous prenez le temps de fouiller. Pour l'instant, on ne va pas faire ça. On va surtout prendre le temps d'ouvrir la porte E, je pense. La porte centrale. Ok. Alors, donc, en fait, vous êtes rapproché de cette porte. Attends, juste une seconde. Voilà. Donc, vous rentrez dans le... dans cette espèce de corridor, en fait. Une espèce de corridor intérieur. Et, vous le trouvez un petit peu bizarre d'entrée de jeu, quoi. Il est plus grand à l'intérieur qu'à l'intérieur. Non. Non. En fait, il... Il... On dirait qu'il y a une paroi... Enfin, la paroi centrale a l'air métallique, en fait. Euh... Et vous avez... Enfin, c'est un peu bizarre. C'est une cage de phara... Vas-y, crani. De quoi ? Voilà. Ah, il passe devant. Ok. On va faire le tour et aller dans la pièce du milieu. Bon, donc, c'est circulaire. En tant qu'adepte de Vénéra et mon personnage, je ne dois absolument pas être au courant, mais je me demande en tant que joueur si ce n'est pas une espèce de capteur de foudre, en fait. Frankenstein. Pas loin d'être ça, oui, avec un... Je te parie un bouquin de Verena que c'est... Au centre, tu vas avoir un espèce de... Paris, un bouquin de Verena, c'est un peu... Tu parles un peu comme Ranald, hein ? Il n'a pas peur, là. Alors, Obi, c'est génial, c'est très mystique. Vous voyez qu'en fait, le mur interne de cette zone, c'est une espèce de mur métallique qui doit faire, on estime, à peu près 5 cm d'épaisseur. En fait, quand vous en faites le tour, vous tombez à un moment sur une espèce d'ouverture en forme de porte qui donne sur un mur de pierre. Et si on approche la pièce de là, il peut servir pour rentrer. pour améliorer l'entrée du truc. À hauteur de ceinture, il y a deux barres de 50 cm de long qui sont fixées sur le revêtement d'acier, en fait. Et qui sont à des positions diamétralement opposées. C'est un mécanisme d'ouverture, non ? Ouais, enfin, s'il y a un truc en fermé dedans, est-ce que c'est une bonne idée d'ouvrir ? Déjà, est-ce que ça fait du bruit ? On entend quelque chose de l'autre côté ? Non. On va essayer de l'ouvrir, non ? Ben, je serais assez pour... Onel, c'est à toi, je veux dire, là... Moi, en fait, je serais pour pour explorer la dernière salle, si cette porte est fermée, d'aller voir ce qu'il y a dans la dernière salle avant de revenir ici. Mais ça reste mon but. Je suis à vous, ça serait pas mal parce qu'on aura peut-être une information sur ce qu'il y a dedans et ce que ça faisait. Donc, oui. De toute façon, ça ne bougera pas. Je serais bien, oui, je serais d'avis de continuer à regarder les pièces adjacentes plutôt que foncer directement au centre. On n'a pas trouvé les autres points de spawn des zombies. C'est pour ça, on a regardé la dernière pièce avant d'aller au centre. Faire le tour et prendre l'autre porte. Moi, je suis comme Jarod, j'en veux s'en prendre. Non, mais en fait, vous découvrez un bureau. Attendez, hop. et j'ai un masqué. C'est le bureau masqué. Alors, dans les autres pièces, vous découvrez un bureau. Il y a une pièce qui habite un grand bureau, un coffre, une planche à dessin, divers portes, les anciens coffres au bouillage. On ouvre le coffre. Un coffre ! Alors... C'est grave la dalle. Donc... Vous essayez d'ouvrir le coffre ? Moi, j'ai fait du D&D, monsieur. Je sais que c'est un mimique et que ça va t'attaquer. Alors, le coffre n'est pas formé à clé. Il recèle plusieurs vieilles cartes des divers parties de l'Empire. Vous voyez des cartes du Rijkland et de l'Ouest du Tabalekland. Il y a une date sur les cartes ? Alors, attendez, juste une seconde. Hop. On va vous montrer... Tu peux te poser une question, monsieur Leclerc ? Attends, juste quand j'aurai remis le document et après, tu peux. Ouais, ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, on l'a vend. Je sais c'est quoi... Alors, mon perso, je sais c'est quoi, mais ensuite... Enfin, mon perso, moi, je sais c'est quoi. Ce signe-là, vous l'avez déjà vu, normalement. C'est ce qui attaquait les... les... Eux qui avaient attaqué la nana ? Ouais. 1. Je vais au 3. C'est bien ça. Vous l'avez vu, c'est sur une des notes que vous avez retrouvées chez Elvira, il y avait ce symbole-là. La carte en dessous, on reconnaît ou pas ? C'est là où on est. T'as un grand duché, c'est pas... Madeleine ? Nul est en bas, donc... T'as Mid-Nine en haut. Ouais, t'as le Dorf qui est à peu près au milieu, mais décarré... Voilà. T'as le nom en bas. Pas sûr, on va être pas loin, hein. Voilà. Et c'est marrant parce que ce qui est entouré, on dirait l'endroit où vous traînez en ce moment, quoi. Il y a Nul, non ? Ouais. Est-ce que l'endroit où on est n'est pas une intersection ? Pas spécialement. Non ? Je ne sais pas trop. Non, je ne crois pas. Sinon, j'avais ma question, en fait, qui était complètement en jeu, parce que, bon, je me lève demain matin, donc, voilà, c'est pas vrai, il y en a eu encore pour longtemps. Non, il n'y en a pas pour longtemps, on a fini. D'accord. Donc, c'est un cas, il m'en finit. Qu'est-ce que vous faites d'autre ? On a, il me fouillait le bureau, voir s'il trouvait autre chose. En fait, on fouille la pièce. Oui, je pense qu'on fouille tout, mais... Alors, le bureau est fermé. Pas pour longtemps. D'accord, ok. Sinon, le reste du groupe a un cramiche, mais bon. Donc, vous arrivez à faire sauter le... Oui, on a surtout une Béatrix, parce que... Vous trouvez donc dans le bureau un assortiment de plumes d'encre qui, pour la plupart, ont séché et des feuilles de parfum. Une espèce de calepin abîmée avec des pages jaunies recouvertes par une mathématique complexe et d'inscriptions aux écritures en pattes de mouche. Voilà, tu regardes ça ? Ouais. Alors, tu connais en astronomie, toi, non ? Ouais, Ouais, alors tu t'aperçois en fait assez rapidement que... On dirait une tentative pour prédire l'orbite de Morse Lib. Again ? Et, en fait, tu fais un petit tas d'intelligence quand même. en fait, tu t'aperçois que si tu mets en corrélation les cartes que tu as trouvées et les calculs sur le calepin, tu as dit que les moments où il y a des intersections, ça pourrait être des endroits où on peut prédire l'apparition de Morse Lib. d'accord, bah je vais prendre des cartes sur le calepin. Voilà. Ça veut dire que d'une des intersections, ça serait... En tout cas, c'est des prédictions qui ont été faites, mais ça veut pas dire que ça soit toutes les prédictions. Ah, d'accord. Voilà. En plus, alors, il y a de la poussière partout, le bâtiment a l'air d'être abandonné depuis longtemps. vous remarquez donc qu'il y a des noms sous les portraits et ils ont l'air de dire que ce sont des membres de la famille Wittgenstein. Je vous le note histoire que vous veuillez... Wittgenstein. Wittgenstein. Ils ont un peu des tronches d'endives, non ? Par contre, vous remarquez quand même que les gens ont une ressemblance assez frappante. Ils ont tous une espèce de nez aquilin, le front haut et l'épais sursis broussailleux. Voilà. Alors, la planche dessin, il n'y a rien de spécial. Par contre, appuyer dans un coin de la pièce vous trouvez une espèce de bâton sculpté surchargé de l'endement. Genre bâton de maréchal ? Comment ? Genre bâton de maréchal ? Vous avez l'air d'être plutôt... Un bâton sculpté surchargé d'ornement. Donc, c'est pour un nime. Et quand tu mets la main dessus au nime, clairement, tu sens la magie. Tu n'as pas besoin de sphère de 16 de magie. Tu sens la magie qui infuse... Quand est-ce qu'on trouve des épées magiques et des arcs magiques, il y en aura le cul, là ? Il faudrait que tu l'étudies. C'est pas vrai. Moi, j'avais une épée qui m'indiquait toujours où était ma partenaire. Donc, je vous fais en vitesse la description des pièces. Donc, le laboratoire d'alchimiste, quand vous y retournez, vous voyez qu'il y a des formules ésotériques qui ont été inscrites sur presque toutes les surfaces disponibles. Murs, plafonds, sol, dessus des tables. Dans un coin, il y a une espèce de lutte en forme de gargouille. Il y a une espèce de grand livre de recours de cuir qui est dessus. Je demande à Honheim s'il y a quelque chose de magique ou on peut le lire. Je peux faire un examen magique. Alors, sans aller, je vais faire un examen magique. Il aperçoit qu'il est déjà écrit en langage magique. Ce qui fait que ça peut être lu que par un initié. je vais prendre de l'huile. T'es sûr ? J'ai la torche à la main. J'aimerais se faire de fois il en retour en avant qu'on le brûle quand même. Il n'a pas l'air à... Si tu commences à devenir un peu trop à l'eau et avoir la peau qui se décolle, je te brûlerai à vrai. T'inquiète pas. Toujours prêt à rendre servir, Sepp. C'est trop gentil. Toujours. Oui. En même temps, je pense que si on brûle des livres, Verena, on ne va pas être contente. pas trop. Si c'est des livres du chaos, je pense qu'elle ne va rien dire. Elle va être la plus grande de demain. Ah non, on va en rush, sinon je prendrai plus de précaution, mais apparemment on presse à la fin du final. Donc, qu'est-ce que vous faites d'autre ? Il y a le centre avant de... Il y a le centre, on va essayer d'ouvrir avec les fameux barres diamétralement opposées qui doivent certainement bouger et... En fait, si vous essayez de... Moi, je suis très clair parce que tant qu'on n'est pas sûr d'avoir éradité le mal ici, la mission n'est pas à continuer. Oui. On se prépare à accueillir. Très bien. Je sens qu'on va bien s'entendre, on va aller. Je pense qu'on va essayer quand même, histoire d'autre. tu vois. Ok. Donc, en fait, vous apercevez que le mur est pivotant et si vous le faites pivoter en direction du nord, vous avez une ouverture dans le mur de pierre ce qui fait que vous avez accès à une nouvelle salle. Donc, c'est une salle dont le sol est occupé par un hexagramme de couleur vive. Voilà. Donc, vous commencez à fouiller un petit peu, vous apercevez qu'il y a une espèce de poule diagonale qui est de chaque pointe de l'étoile à ses branches. Ouais. Un truc qui fait environ une quinzaine de centimètres de profondeur. On aim, c'est en soirée, là. Je fais une détection de la magie. Ouais, clairement, il y a de la magie. Vas-y, brûle tout. Fasse le cercle, tout. Sinon, la pièce est vide, qu'il y a des traces d'un petit salle de gestion au milieu. Non. Et tout ce que tu vois, c'est qu'il y a un hexagramme qui est gravé au sol. Et aussi, à la pointe de... Enfin, à l'extrémité de chaque pointe, il y a une espèce de trou hexagonal. Voilà. Ouais, pour match les trucs qu'on a dans les... Les clés... Les clés, on va résoudre. T'es sûr ? On va les mettre. T'es sûr ? Ouais. Je fais course à tes cartes dommages. Ok, bah écoute, il n'y a pas de souci. Alors donc, effectivement, vous remarquez que sur chaque zone il y a effectivement un de ces fameux cylindres de section hexagonale. On ne les a pas tous. Vous cherchez et vous en trouvez cinq. Et le sixième ne rentre pas parce qu'il n'a pas la bonne section. Ou le... Qu'est-ce qu'il y a ? Ou le propriétaire qui n'est plus là et qui revient là le joueur aura envie d'utiliser son truc. Ou qui ne reviendra pas parce qu'il est simplement mort vu que ce truc est couvert de poussière et que ça doit bien faire des éons. Un truc qui est rempli de morts vivants, son propriétaire est sûrement vivant. Ou mort. Ouais. Non, non, c'est pas si dégonnant que ça. Parce que c'est plein de poussière. Le mec, il a pu mourir parce qu'il a pensé de manger des aventuriers un peu vénères. Et puis voilà. Et c'est vrai que on ne prend pas conscience que la maison est la clé qui ouvre ça. Ça se trouve, tu dois avoir une maison Wiggenstein quelque part dans l'Empire avec un mec qui transmet un bijou de famille qui a un machin hexagonal. C'est absolument pas bon, peut-être pas. Alors, vous êtes pas noté quand même ? Ouais. Vas-y. Alors, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme bouquin. Tu me fais quand même un petit test d'estimation, enfin de... D'évaluation. D'évaluation. 3. Ah bah génial. Bah écoute, tu découvres une vingtaine de bouquins qui valent chacun presque une vingtaine de couronnes pour des collectionneurs. Je prends. Sinon, il y a des sujets, enfin si vous voulez des bouquins sur certains sujets comme l'histoire de l'Empire ou... Enfin, ce que vous voulez, des bouquins religieux, des bouquins sur tel ou tel sujet, vous pouvez me demander, il y a des chances que vous l'ayez. Un bouquin sur Verena par exemple. Merci. Il y a Apprendre à lire première année. Il y a quoi ? Il y a Apprendre à lire la dernière année ou... Non bah ça, malheureusement, il n'y a pas. Le Spielrake, on a les 6000. C'est pas... Non ? Bah moi, tout simplement, moi je cherche des... S'il y a des bouquins sur mes métiers d'artisans, à savoir la verrerie, potiquerre, l'herberie, enfin l'herboristorie, je prends. Tu peux considérer que tu peux partir avec un... Alors sur l'herboristorie, tu peux repartir avec 2-3 bouquins sous le bras et aucun sous-ci ou pour la verrerie, tu en trouveras un si tu veux. Ah bah, je prends de toute façon. Moi je demande si vous pouvez trouver un traité d'archerie ou sur les elfes. Comme ça, je récupère et puis voilà. Ah bah oui, tu peux trouver. Et puis il y a même des bouquins écrits en elfique. Ah oui ? J'essaie de le lire moi l'elfique ? Bah, difficilement. Ah ouais, ça a des trucs sur les pistes, rôdeurs et autres. Il y a 3 bouquins qui s'appellent... J'ai des alphabets à apprendre. Le problème, c'est de ne pas lire l'elfique, donc il ne faut pas déconner non plus. Bon, je vous laisse juste 30 secondes, j'arrive. Par contre, je vais dire aux nains de signaler qu'il y a une bibliothèque avec des trucs là-dessus au premier truc de Verena. Non ? Non ? Ah oui, ça on va le signaler nous-mêmes. Par contre, il va falloir dire aux nains qu'il, pour moi, je veux dire, il faut qu'ils la dalle. Non, 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 on s'est occupé de tout et on se casse. non, on a, on a la clé. Moi, je suis pour, on leur dit qu'on s'est occupé de tout. Ouais, mais on s'est occupé de tout. Par contre, moi, je suis pour qu'il coule une dalle dessus, quand même. Non, 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 il y a des bouquins extraordinaires dedans. En tant qu'adepte de Verena, je ne vais pas laisser perdre ça. Au pire, je confierai aux prochaines fois que je verrai dans un temple de Verena une expédition pour aller là-dedans prendre des bouquins et après, ils vont couler la dalle. Mais non, parce que, non, 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 moi, je suppose, moi, je sais qu'il faudrait garder cet endroit-là. On essaye de trouver les descendants de la famille, on voit ce qu'il y a en est devenu et puis si on peut récupérer la dernière clé, histoire de se couperer qu'il n'y ait pas un visiteur pour venir l'utiliser et si on arrive à le faire, la tour, la pièce secrète dans la tour, elle est à nous. Ben non, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il va y avoir un sémaphore construit dessus qui appartiendra à l'Empire et ça sera gardé parce que ça sera, non, la pièce, l'endroit va être gardé si un sémaphore va être mis et donc, de toute façon, on ne pourra pas y accéder. Il y aura des gens dedans et tu discutes avec eux, tu fais mumuse, tu leur discutes, tu leur fais une petite boisson et tu rentres. Ouais, mais la pièce ne sera pas... Non, mais la pièce, de toute façon, on ne pourra pas la récupérer pour nous vu que dessus, il y a un sémaphore impérial. Oui, on est bien d'accord. Je veux dire, on ne pourra pas la récupérer pour nous la pièce. Il est hors de question qu'on perde une connexion de bouquins aussi génial que ça. Eh bien, tu les sors. Ah non, on ne va pas les sortir, on n'a pas la place, on n'a pas le temps et puis voilà. Voilà, c'est ça. On est un peu trop. On va faire la limite. Et tu vas les abîmer, en fait, si on les sort. On file une des clés au nain et ils se démerdent avec ça. Et puis voilà. Alors, une des clés, alors, si vous testez les clés, il n'y en a qu'une seule qui ouvre la tour. Ah ben voilà. Dans ce cas-là, il suffit de fermer la trappe et on ferme avec la 7 clé, et on se barre avec. Et moi, je la confierais à un truc de Verona. Comme ça, ils reviendront après pour reprendre des bouquins, eux, et ils monteront une expérience. Par contre, dis bien qu'il y a un truc magique dedans, un pentacle qu'on sert pour y faire. Je suis désolé, mais cet endroit, j'ai plus du cul. Et moi, je suis pour qu'on embarque certes toutes les clés, mais par contre, qu'on dise au nain, si ce n'est pas de sceller, d'au moins mettre une autre trappe par-dessus, quelque chose en fait. Oui, ça oui. Des caisses pour empêcher que ça sorte, oui. Mais pas sceller définitivement, parce qu'on aura besoin d'en y revenir, je pense. Peut-être pas, mais en tout cas, une fois, quand on a sorti des bouquins, moi, rien ne... rien ne... Je ne sais pas peut-être que vous vous posez la réalité de donner le truc après, quoi. je suis d'accord pour les remettre à Virenage, ou je suis d'accord pour les remettre au collège de magie. Pourquoi ? C'est des bouquins sur la cuisine ou des bouquins sur le... Il y a un pentacle. Oui, non, mais donner l'information au collège de magie pour le pentacle et à Vérena et aussi à Chalia, au passage, moi, ça ne me dérange pas du tout. mais par contre, moi, je suis pour dire au contre-maître qu'il installe lui aussi quelque chose dessus, qu'il ait le contrôle dessus, c'est-à-dire, si tu veux, de mettre lui-même une trappe physique, quoi. Il met des casques, voilà, on n'en parle plus. Voilà, il boulonne un truc dessus et avec une serrure et puis voilà, fini, quoi. C'est ça. C'est ça. Ça, oui. Un truc, c'est qu'il faut le boulonner, il faut le boulonner à quoi ? Ben, le mur. Tu mets une grosse caisse, lourde, et puis voilà. Ah, la trappe est dans le sol. On va pas trouver 25 tonnes, sur le sol, avec l'équivalent de la perceuse. Oui, enfin... Oui. Moi, je sais pas, il y a un pentacle, je sais pas s'il n'y a rien qui partire, tu vois. Je suis pas aussi catégorique. Tant qu'il n'y a personne pour invoquer dedans, ça va. Ouais. Moi, je suis assez d'accord, moi, je suis assez d'accord, je pense que, le mieux, on sort, on dit, mettez une caisse là, histoire qu'il y a personne, il y a un autre qui sort, ça marche. On va voir la famille, bonjour, vous avez encore la clé qui reste, ouais, je sais pas, ça sert à rien, ben tenez, deux pièces d'or, on la récupère, ça nous intéresse. Au revoir messieurs dames. Alors, la clé ou les clés, qu'est-ce que vous conservez avec vous ? Toutes. Toutes les clés. Toutes les clés. Comme ça, t'es certain qu'il n'y aura pas d'invocation, parce que de toute façon, s'il revient, il n'y aura qu'une seule clé, il n'y aura pas toute. Il sera obligé de se passer sur le corps. Exactement. Bah, du coup, alors, alors, du coup, c'est juste un peu con, mais on se sépare les clés, alors. On se répartitise chacun. Ça, ça me donne pas du tout. Aucun problème. Je garde la clé principale, je l'attrape. Ah, qui ouvre aussi, qui ouvre aussi une porte, le long de la tour, je vous rappelle. Oui, je sais. Ah bon ? Oui. Ah, j'avais pas le droit. Ça ouvre à la fois une trappe dans la tour, enfin, vers le haut, et une porte sur la base de la tour. Ah, donc là, on pourrait passer, même si il y a des gens. Ouais, mais moi, j'avoue que s'il y a une trappe sur le bord de la tour, je dirais bien au nain, parce que clairement, en dehors de toute invocation, une autre personne qui a les clés pour passer cette porte peut très bien aller saboter le sémaphore impérial sans trop de problèmes. Et c'est un problème de sécurité. Mais bon, je serais pour le dire au nain qu'il y a à lui montrer les deux entrées, en fait. Bah, moi, non. Moi, je sais. Je pense que c'est un petit trésor qu'on peut se garder tranquillou, on a neutralisé la chose. C'est pas encore 100% propre, mais on est bien. Neutralisé, je suis pas sûr, parce que le truc, c'est que est-ce que ce sont les zombies qui... Non, 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 je parle. Est-ce que ce sont les zombies qui éloignaient tout le monde et faisaient que l'endroit était entre guillemets le maudit ou est-ce que c'est l'objet magique qui est au milieu qui fait tout ça, qui fait tout le merdier ? Bah, globalement, le... Maintenant que vous... que vous savez qu'il y a des migoules dans le coin, clairement, les nains qui sont dans le coma, là, c'est très certainement dû à la goule. Oui, moi, je pense que c'est... On en a détérioré la zone. Il n'y a plus personne à l'intérieur, plus de zombies, plus de goules, plus rien. OK, il y a un truc chelou, un rituel magique. Bon. Le rituel magique, s'il n'y a personne qui vient, on est peinard. Moi, ce que je dis, c'est que... Je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que si, parce que, regarde, on dit aux nains de mettre des objets lourds encombrant sur la trappe histoire qu'il n'y ait personne qui sort. Voilà. Deuxièmement, de l'autre côté, nous, on s'occupe de mettre... de barrer la porte qui est cachée. On met des cailloux, on met n'importe quoi, un drap, je ne sais rien, on fait des merdes. On se débrouille pour retrouver la famille qui possède ça. Parce que peut-être que le mec, il est mort depuis longtemps et que c'était juste un magicien un peu starbé et qu'il s'est fait tuer parce qu'il avait manipulé des choses un peu trop et que du coup, la famille a oublié qu'elle avait ça, en fait. Mais techniquement... Oui, mais c'est... Et de toute façon, si le rituel, il faut les sept clés ou les machins à utiliser, on en a une grande majorité. Donc, on... Voilà. Moi, je pense que c'est plutôt pas mal d'investir dans la pierre. Et en plus, ça sera un endroit qui est protégé. Donc, si des couillons viennent pour le récupérer, il y aura des troupes de l'Empire à côté qui s'ouvriront... En tout cas, à ce moment-là, moi, si il y a un autre je suis pour dire au nain de mettre un dallage carrément et du mortier sur le sol. Pour lui dire, comme ça, au moins, le lieu s'est scellé et il n'y a personne qui pourra rentrer par en dessous. Qu'il y ait une autre porte ou pas. De toute façon, Agnuls, il a vu la trappe. Qui sait qui a une trappe ? Bah oui, donc. Par contre... C'est ça. Bah, il voulait aller se coucher. On a fini. Pour moi, c'est la discussion je pense qu'on a fini. Je ne sais pas. Mais là, non. Oui, non, mais... Il n'y a pas de souci. Bonne nuit à toi. C'est plus que moi. Bonne nuit. Salut. Non, vous me dites si vous... Si vous... Comment ? Vous y réfléchissez ? Vous me donnez votre réponse la semaine prochaine si vous voulez ? Non, mais c'est pas réfléchis pour toi que je suis qu'on est d'accord. Oui. C'est ça le problème, en fait. Vous avez... Vous pouvez faire ça à la majorité ou non ? Parce que je ne sais pas que ça n'a pas ses positions. Non, pas sur ses positions, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moi, tout ce que je demande, c'est que juste avant, les bouquins soient sortis et confiés à une institution de Vérena parce que c'est bouquin et ça représente de la connaissance. Moi, je ne suis pas contre les données à Vérena, mais juste qu'on n'a pas le temps de le faire maintenant. On le fera plus tard. Ah oui, mais on le fera plus tard. On est bien d'accord. C'est pour ça qu'on conserve les clés, mais il n'y a pas de souci. Et pour le coup, au moins, il y a des gens qui savent ce qu'il y a à l'intérieur. Au mieux, il y a des chances qu'on s'en soit gardé. Parce que non, je vais être curieux si on leur dise qu'il y a le même temps. il faut pas y aller. Ouais, mais il faut aller un petit peu plus loin que ça, en fait. Ouais, on peut vraiment leur faire un peu non, mais tu sais, tu dis qu'il y a eu comme il dit, qu'il y a a priori quelqu'un qui a dû utiliser de la nécromancie en dessous pour garder le lieu et qu'on a tout nettoyé, mais que mieux vaut c'est l'endroit parce que moi, voilà. Faut le sceller, je suis d'accord avec... Avec Ceph ? Oui, pas mieux. Et par contre, le sceller, à un moment, je... Sceller, le sceller sur le niveau de la tour sémaphore, question de sécurité de toute façon pour le sémaphore. Je veux dire, c'est même pas négociable. Après, l'autre porte, c'est autre chose, mais le truc au sol, il faut le sceller de l'autre façon que la... Vous vous rendez compte qu'on va être pété de thunes avec toutes les ventes qu'on va faire ? Oui, on a beaucoup de matos, il faudra le mettre quelque part, ce matos. Ouais, c'est ça, c'est... Tu crois ? Bah oui. Par contre, vous êtes à deux jours de la capitale, à peine, hein ? De toute façon, on verra bien quand on repassera, de toute façon, on ne sera pas aujourd'hui qu'on va mettre des trucs. Si on repasse... T'es sûr, c'est parce qu'on n'a pas plein de loot qu'on a récupéré sur les mecs qu'on essaie de nous tuer depuis trois mois, là ? Bah, pas tant, mais ça doit prendre deux tonneaux à tout péter dans le bateau. De toute façon, le plus urgent, c'est régler le problème Erika. On vient d'aider les nains et on vient de liquider le truc. On se barre en emportant les clés et on demande aux nains est-ce qu'ils scellent le truc parce qu'il ne faut pas qu'ils aillent dedans, c'est nécromantique, c'est pas sympa, etc. Mais ils seront pu emmerder et on traitera le truc et une fois qu'on aura géré Erika, on verra bien ce qu'on fera. On discutera peut-être. Bon, on reste. Bon, ok. Bon, c'est ce que je propose aux autres, mais... Non, seulement l'accès, en fait, au niveau de la tour, pas celui qui est en dessous. La trappe. La trappe et pas la porte. Parce que la porte, le problème, c'est si on la selle et qu'on veut revenir que ce soit pour récupérer les bouquins, que ce soit pour se faire une petite planque ou autre chose, voilà. On va donner l'emplacement et les clés à Vérena et au collège. Oui, mais... Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord qu'on donne... Non, qu'on récupère le truc et qu'on s'organise pour livrer les bouquins à telle ou telle organisation ONG, machin, mais après, on va pas leur donner les clés non plus, faut pas déconner. Marc, t'as de quoi avoir étudié un hexagramme pour plus tard, on arrive, on arrive, si tu veux. Ouais, un truc qu'on sait pas ce que ça va faire et faire télécharger l'Empire. Bon, pour les cas, je pense que les nains, ils vont finir leur taf, maintenant qu'ils sont peinards, les goules vont pas revenir, machin, voilà, si le mec, il est pas revenu depuis 10 ans, il va pas revenir demain, quoi. l'intérêt, c'est qu'on sait que c'est des goules, donc ceux qui sont malades à l'infirmerie, on sait à peu près comment on peut les aider. Oui, du coup, vous savez, et puis en plus, Onaime, un bâton a suffisamment de connaissances sur les nors vivants pour vous aider à les traiter. Donc, entre les connaissances de Neym, les remèdes de CEP et tes connaissances en médecine, vous allez le sauver, les donnes. Entre un hôpital de campagne, quoi. Voilà. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ça va vous faire perdre encore une journée, mais vous allez la mettre sur pied. Voilà. Et du coup, il va vous donner 65, 65 couronnes d'or en vous remerciant pour vos conseils, Enjules. En plus, vous êtes fait un pote, quoi. Voilà. On le divise par 5, hein ? Ah, c'est 65 par personne. Non, c'est 65 au total. Oui. Il vous donne 3 couronnes par personne, enfin, 3 couronnes, oui, par personne par jour, c'est-à-dire 15 couronnes au total, plus 50, parce que vous avez un joli problème. Donc, 13 couronnes, 13 couronnes chacun. OK. Ouais. Après, vous le répartissez en bon commun, vous le divisez, j'en sais rien, vous le divisez. on le divise. On le divise, ouais, bon commun, il est bien, là. Oui, je pense, ouais. Quelque part, l'orment, ça a une autre valeur, quand même. C'est un petit fumé. Ah, il vous paye une journée impériale, par contre. Ouais, mais voilà, il y a de la sueur de nain dessus, tu vois, ça. Ça compte. Comment ça, je suis tardé ? Non ? Pas plus que d'habitude. Enfin, puis, Chrome, il va te rédiger une petite lettre d'introduction, en fait. comme ça, il dit que si jamais il t'intéresse, que, ben, voilà, avec ça, par exemple. De toute façon, je fais pas, je pense, je suis intéressé par tout ce qui est ingénierie. ben, je dis clairement que cette lettre t'ouvrira quelques portes. Ben, je le remercie. Tu peux te le... Ah oui, il n'y a pas de mauvaises idées. Ah, tiens. Alors, il n'y a rien, mais... C'est pas un magicien, lui ? Non. Il y a ici qu'il sait pas. Clairement, c'est du... C'est... C'est... C'est nain. Ah oui, oui, c'est ici. Ben, oui, c'est... C'est un... Un bel objet. C'est un bel objet. Enfin, des généraux nains les portaient pour... Ben, pour... Contre les armées de bord vivant. D'accord. A la prochaine fois. Oui, j'en ai tenu compte à chaque fois. Faut le jeter dans la bouche des morts vivants, en fait. C'est censé avoir fait quelque chose, déjà. Ouais. Ça protège les morts vivants contre les boules de feu. Alors, attends. Non, ça te donne un bonus de plus de 10% à toutes les tests contre les bandes vivants. Et ça soit... Ben, ça veut dire pas mal. C'est-à-dire que tu détestes de force mentale, tu détestes d'attaque, tout ça. T'as 10% de réussite en plus. avec ça. Voilà. C'est pas mal. Si t'en veux pas, je trouve que c'est plutôt sympa comme objet. Ça marche pas sur les... Ça marche pas sur les jets de canalisation, donc de focalisation ? Non. Ah ben non, non, non. Attends, t'as plus de 10% contre tous les morts vivants. Ça, tu le donnes à une prêtresse de mort, elle se gaffe, quoi. Oh putain ! C'est sympa. Voilà. C'est quoi le nom de l'ingénieur s'il te plaît ? Tu l'as noté ? Tu l'as pas noté quand je l'ai donné ? J'ai pas dû le voir passer, en fait. Il s'appelle Agnus Isambart. Le truc, c'est qu'on a fait une tétraché de G, quand même. C'est ça. Merci. Merci. J'avais pas envie de me le retaper. Voilà. On va se taper un an, c'est compliqué. Bon, ben, voilà, voilà. Vous avez arrêté les enregistrements, du coup ? Ben, du coup, ouais. Je vous donne un peu d'XP ou vous en voulez pas ? Ouais, ouais, moi, je suis pas. Du coup, je vais arrêter, histoire que la vidéo soit pas trop longue. Ok, ça va. Ok, ok. Au revoir les gens, abonnez-vous, tout ça, gros bisous.